Musique Et bien bonjour à tous Hop je passe en plan cam c'est fabuleux Ils savent pas qu'on est en live je leur dis bonjour Salut salut à tous Et bienvenue dans le mobile Avec cette équipe juste extraordinaire Une équipe du feu de dieu Que nous avons aujourd'hui Puisque Mana fait son grand retour En tant que confiné suisse Comment ça va les gars ça va vous êtes à l'aise vous êtes bien Ça va très bien Toujours en train de tousser comme une énorme merde Mais ça va Oui alors on rappelle quand même que tu n'es pas Tu n'es pas atteint du Covid-19 mais tout simplement D'allergie assez violence C'est bon J'espère On a pas de test Oui bon après tu l'as chacané Le mec il veut nous mettre à tout prix Hyper mal Ça va Junpei comment tu vas toi Tu es à l'aise Oui ça va super bien Je viens de rentrer des courses Donc normalement dans Covid-19 j'ai pris mes précautions T'as fait ta sortie T'as sorti quoi Tu fais les courses toutes les semaines Ouais hebdo En général le mercredi juste avant le mobile Ouais t'as bien raison Ecoute tu prends ton temps Tu es chez toi Et un invité incroyable Pas des moindres j'ai envie de dire Un invité confiné Mais confiné dans son jacuzzi Et nous dans notre jalousie C'est Mana Elle suis Cosse Comment tu vas Ça va très bien Mana qui fait le grand retour ici Ça se passe bien pour toi Ce confinement Bon après tu as des mètres carrés Pour t'aérer l'esprit je suppose Très clairement je pense que Ouais nous notre confinement ça se passe plutôt pas mal On a de la place On a de l'espace Donc du coup c'est vrai que J'ai une pensée terrible pour tous les gens Qui ont la culture mais pas les mètres carrés Qui ont peut-être que des 13 mètres carrés Ça doit être terrible Ça doit être vraiment terrible Donc voilà J'ai une petite pensée pour eux Mais non nous ici ça se passe très bien T'as bien raison Ça va oui parce que la Suisse d'ailleurs Je sais pas vous si vous avez C'est un peu comme vous C'est un petit peu comme vous Ouais on est en train de passer le pic Vous vous y êtes pas encore On a quelques jours de différence D'avance avec vous en fait On était très proche de l'Italie Donc on a été très fortement contaminé Et on a quelques jours d'avance sur vous On est en train de passer le pic Ça commence gentiment à baisser On va croiser les doigts Et espérer que ça continue Mais bon bah voilà quoi On est pareil Pareil que vous les amis Écoute On espère que tout ceci se terminera vite Et dans les meilleures conditions Alors vous savez le mobile C'est aussi Summoners War On commence toujours avec Summoners War Et aujourd'hui Nous avons quand même Pas mal de petites infos Des petites nouveautés Alors rapidement on va revenir sur C'est un petit teasing C'est vrai que j'ai vu passer ça Dans l'onglet event Petite vidéo un petit peu Point d'interrogation J'ai vu dire avec tous ces six On était perdu dans la matrice Le teasing du sixième anniversaire De Summoners War Sur les réseaux sociaux Ingame etc Je sais pas trop ce qui va arriver Je sais pas si les gens ont des théories Si vous vous doutez de quelque chose Bon nous on en a parlé en ravi Donc je vais pas faire le mec Oh non je sais pas C'est juste incroyable Mais voilà Vous avez peut-être des petites idées Que vous pouvez pas dire Mais les gens se posent des petites questions Donc on verra ce qu'ils vont faire L'an dernier pour le cinquième anniversaire Ils avaient quand même fait ressorti Des packs de transcendance Il y avait des événements communautaires On avait fait le gâteau d'anniversaire En émission Cette belle époque Où nous étions encore en plateau Avec Gastrology Qui nous avait fait une forêt noire Il avait eu un peu chaud d'ailleurs Voilà Sur le temps Il avait eu un peu chaud Je crois qu'on avait eu Ponce aussi Qui était en backpack Allait voir un petit peu Ce qu'il avait fait Je crois c'est Picanoac Il avait fait des graffes C'était très très sympa Donc voilà On sait pas trop ce qui va arriver À voir Il y a eu un bel événement T'étais avec nous en plateau Ou pas Jumpe ? Je me rappelle pas Non t'étais pas avec nous Oui si si Cette fois t'étais là C'était pas super Il m'avait fait voler Pour l'anniversaire Donc j'étais très content Ah bah super Ça vole même à son âge C'est extraordinaire Donc voilà Les petits teasers Qui sont en cours Qui partent à droite Et à gauche Chacun y va de sa petite théorie On verra Quand on aura un peu plus d'informations Pour l'instant Tout ceci Ne nous regarde pas Bien sûr On va enchaîner avec un event Qu'on a annoncé la semaine dernière Je vous rappelle La semaine dernière On avait l'incroyable Le grand Déléphion Qui était en notre compagnie D'ailleurs qui avait Mais on peut le dire Aujourd'hui sans peine Pulverisé Jumpe de manière incroyable C'était sans appel Sur ce B3 organisé en RPA Le mido On avait bien rigolé Mais du coup on avait parlé Quand même de ce fameux Tournoi légendaire Qui allait être retransmis Donc ce week-end Et ça a été commenté Je crois par toi Et des défiants Alors ce que tu peux nous en dire plus Et qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors ce qui s'est passé Bah écoute Comme chaque saison en fait A la fin de la saison Ils prennent les 4 meilleurs Et les 4 meilleurs S'affrontent pour un tournoi Là pourquoi ils font ça Et ils prennent pas juste le premier En disant Bah lui ce sera le premier de la saison C'est parce que Sur les saisons précédentes Je crois que la saison 6 ou 7 Il y avait eu du boosting Et en gros Les mecs Ouais les mecs d'une même guilde Bah ils lançaient leur RTA Et dès qu'ils tombaient Contre celui qui était en place Pour être premier Il y va instantanément Donc ça lui a fait gagner Énormément de points Sur le dernier jour Donc du coup Ils se sont dit Plutôt que de faire ça Et bien on va On va prendre les 4 premiers A la fin de la saison Et ils vont s'affronter Dans un tournoi Et dimanche du coup Il y a eu 4 baby Il y a eu tomato Il y a eu Ah bah des non connus quand même Oui voilà Pas des branquignoles Si c'est le tournoi des légendes En même temps C'est pas Joe le rigolo Qui va se connecter Effectivement Après bon tomato Toi tu le connais très bien Parce que je crois Qu'il avait gagné Les SWC 2017 Quand t'avais été là Pour poster tout ça Non je jouais plus en 2017 En 2017 C'était moi Qui étais à Los Angeles Ouais ouais C'était à Los Angeles Ouais c'était à Los Angeles Et avec Gigi On était à New York Au tournoi Amazon Mais ouais Très exactement à New York J'aimerais quand même répéter À New York Effectivement À New York C'est pas New York Ça touche Mais c'est pas tout à fait La même chose Effectivement L'ambiance est un peu Particulière d'ailleurs On s'en souvient À New York Ouais j'ai déjà eu l'occasion D'aller à cet aéroport Et c'était très bien C'était moyen moyen C'est ça Mais en tout cas bref Tomato avait déjà remporté Un titre Et puis il avait déjà remporté Aussi des titres De champion de tournoi Et là spoiler Il a remporté aussi La saison 12 Ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas gagné quelque chose Depuis la saison 7 je crois Donc ça faisait quand même Un petit bout de temps Ça faisait plus d'un an Et là en fait Il a remporté Mais il n'a pas remporté De n'importe quelle manière On a eu une finale 100% chinoise Et apparemment Quelqu'un dans le chat me dit C'est passé une cliff Insane apparemment Oui en fait En fait le premier match Tomato a cliff complètement Son adversaire Et bah tu sais C'est ouf de voir ça En saison Il lui a mis un Gemini Avec Delaho à côté Le mec il n'a pas su Comment réagir Il s'est fait pulver Et c'était juste fantastique A voir Il n'a rien su faire en face Il n'a rien su faire Et après derrière Tomato s'impose dans le BO Je crois 3 à 1 de mémoire Et c'était assez impressionnant C'était une belle finale Avec une belle finale Encore les mêmes first pick Autour de Hathor Autour de En vrai simplement à tort Après il y a eu Beaucoup de L&D Après globalement La méta Elle n'a pas dû Beaucoup changer Non depuis Même avec l'arrivée Des Beast Riders Etc Bah en fait Oui ce sera toujours Une méta speed Mais on a un peu plus De moyens maintenant De la contrer Tu sais avec Pour ceux qui ont la chance D'avoir du L&D Avec des Ragdoll Des Artamiel Et tout Bon bah ça coûte Assez bien tout ça Mais Mais tu sais A ce niveau Ils en ont Et c'est pour ça Que je le précise Mais sinon quand même Les Beast Riders On en a Je crois qu'on avait Une fois Une Barbara Si je dis pas de bêtises Dans le tournoi Mais Même pas de Savanna Ça te dégoûte Vas-y Bah si Je crois qu'elle avait été pick Et qu'elle était Ouais Ban Sur le truc Mais en tout cas Les Beast Riders Ont quand même apporté Leur petit plus Sur la RTA Ah c'est clair Le dernier balance patch A tout changé Ah bon Ah bon Non Petit Errata Apparemment Le chat dit que c'était 3-2 3-2 la win 3-2 Ouais ouais Heureusement le chat Est là Il est présent Merci à tous D'être encore une fois Ici pour le mobile Max C'est assez chiant Ta participation aujourd'hui Tu n'arrêtes pas de parler C'est un sujet Écoute J'aimerais dire Bref Non non mais Je veux pas en faire Des tonnes Sur des sujets Que je connais pas trop Donc je vais faire Ma gueule Je vous laisse parler Par contre Est-ce que tu crois Que je peux me Casser de l'émission Une minute J'ai peut-être Une solution Pour régler ma jaunisse Ah bah oui Complètement Parce que les gens Faut que des blagues Les gens font que des blagues Sur ça Ça me stresse Sur le fait Que tu aies peut-être Une cirrhose Tu reviens sur le même lien Hangout Ouais en fait Je vais juste Je cache ma cam Mais je reviens tout de suite D'accord Eh bien il n'y a pas de soucis Vas-y mon ami Je te laisse faire Ne fais pas de bêtises Vous aurez en tout cas avec vous Cette magnifique photo Cette magnifique pépé de Max Avec sa belle barbe Et ça C'est incroyable D'accord Au global du coup Un tournoi des légendes Qui s'est plutôt bien passé Est-ce qu'il y avait quelque chose En particulier a gagné ou pas Jumpe tu sais Ou c'était juste De l'exhibition En général Ouais le gagnant Du tournoi De la saison en cours Il gagne une statuette A son nom Qui dit bah Saison 12 Gagnant Pour le coup Tomato Et tu peux placer ça Sur ton île Et en vrai C'est stylé Ouais ça c'est plutôt Oui je me souviens De la fameuse statue Que tu peux mettre après Sur ton île Et tu peux te la péter Quand quelqu'un passe Il dit mais c'est quoi cette statue Ah c'est tout simplement Moi personnellement Je sais pas si vous êtes au courant Mais sur mon île J'ai une statue Qui s'appelle Jiraya le pilier Et donc C'est vraiment Une statue qui fait Vraiment la différence On est d'accord Ça fait la différence Bon et bah Sans plus tarder C'est un peu la tradition Orchestrée ici Depuis le confinement Mais Mana est notre invitée Donc Mana si tu peux Si tu le veux bien En tout cas Me streamer ton écran De manière adéquate Sur le jeu On va passer Non mais je veux dire Tu m'envoies Ouais ouais tu le laisses ouvert Je vais passer sur Hop rejoindre le stream De Mana Et puis on va aller voir Ton île On va aller voir un petit peu Ce que tu as fait Ton actualité Sur Summoners War Tout simplement Et puis en plus Bah moi je vais te poser Des petites questions Par rapport à une certaine Savannah Si je m'abuse Je crois qu'on est frère de Savannah Tous les deux Ah frère de Savannah C'est beau ça Je crois bien ouais Alors Max Hilden Oh ça y est Il a guéri Et il a même eu le temps De changer de t-shirt Et ça c'est beau En fait Je sais pas si c'est À cause de ça Mais j'ai une suggestion Je pense que comme mon t-shirt Était légèrement bleu Et bien le réglage automatique De la cam Le jeu glissait Alors que là Avec un t-shirt noir Bah il me met des couleurs normales Absolument magnifique J'ai couru On sent que le confinement Ça fait pas du bien au quartier Ah ouais Ça vive dans 300 mètres carrés Le château Le château est grand Quand tu t'es fait offrir La moitié de la Bastille C'est pas évident C'est pas évident Alors mon cher Tu n'as pas loupé Grand chose Pour l'instant Mon cher Max On est allé revenir Sur le compte de Mana Son actualité Et puis on parlera de toi Max On finira avec ton compte Juste après Donc pas de panique Mana Qu'est-ce que ça dit Sur Summoners War En ce moment Est-ce que tu as Des nouveaux objectifs Des nouveaux mobs Enfin en tout cas Savannah on l'avait vu J'aimerais bien voir ton runage dessus Et des petites actualités Je ne sais pas Je te laisse Je te laisse parler de ça Alors écoute Moi je pense que Ma principale actualité En ce moment Sur Summoners War C'est ma guilde Voilà C'est ma guilde Ça fait maintenant quelques mois Ça date exactement Ou à pas Ça date un petit peu Avant Noël Et je suis super content Super fier C'est une super Aventure Franchement Je n'avais jamais créé La propre guilde Avant Dans le jeu Ah ouais ? Ouais ouais Non moi je suis plutôt Je suis pas un influenceur Je suis pas un influenceur T'as ton truc Ouais c'est ça Non moi je C'est pas mon truc quoi Et là C'est vrai qu'il est soumis Comme dans la vraie vie J'ai l'impression Voilà Là je me suis Oh regarde Tout le monde a ton logo Et tout c'est trop stylé Mais oui regarde Regarde On a un logo de guilde Et tout Bah c'est cool Voilà Ça me fait plaisir C'est vraiment cool Et vraiment je m'éclate On a une guilde Qui a un niveau Qui est somme toute correct Sans être monstrueux On est On est quoi là ? Ah ouais ils ont tous le logo C'est vraiment C'est vraiment des Ouais mais ouais Regarde voilà On est vraiment au G1 G2 Donc on est plutôt pas mal Je crois que nous on est G3 Je veux pas faire le mec Mais bon Ouais on l'était ce matin Voilà nous ce matin On a gagné On était G3 Donc voilà Attendez Attendez qu'on se réveille Moi c'est ça aussi Qui me fait kiffer C'est ça qui est cool De tomber contre des guildes Francophones et tout Mais c'est vrai On a des petits messages Sur Twitter Putain On s'est déjà affronté Toi c'est quoi C'était le jour Où tu pouvais pas On est 25 On est 25 A être inscrit en GVG Vous le savez ça marche comme ça Dans les guildes On est 30 On peut être jusqu'à 30 Mais on est que 25 Inscrit en GVG Le jour La semaine Où je suis out des GVG On tombe contre vous J'étais ouf J'étais ouf quoi Bah oui Après on dégoûtait Heureusement que t'étais out Parce que si t'aurais voulu attaquer ma défense Je pense que t'aurais pris un 2R Assez costaud quoi Absolument pas Mais c'est Non en vrai C'est vraiment C'est vraiment cool pour ça aussi Et je trouve ça vraiment chouette Ça c'est vraiment Vraiment un des aspects Qui me plaît le plus Moi sur ce Menor Soir Le jeu en guilde En groupe Vraiment c'est le côté Qui me fait le plus Qui fait Je sais qu'il y en a Qui adorent le PVP D'autres qui Qu'en font pas du tout Qui font que du Enfin voilà Moi ce qui me plaît le plus C'est vraiment le jeu en groupe Oui oui c'est du PVP Quelque part Même si c'est pas du temps réel C'est pas du temps réel C'est cool Moi j'aime bien Voilà ce truc Jouer ensemble En groupe On a notre discord Et tout On s'envoie des petits messages Non c'est cool J'adore J'adore Donc voilà Pour moi vraiment C'est ça qui me fait Qui me fait bien kiffer en ce moment Et puis Et puis les seconde wake Voilà Par exemple là dernièrement Hier d'ailleurs Pour être précis J'ai fini de monter Tatou J'ai fini de monter Tatou Parce que Tatou to Brown Hier d'ailleurs Pour être précis J'ai fini de monter Tatou Oh putain pourquoi je monte ? Est-ce que Est-ce que tu l'as monté Pour ton bestiaire Pour la collection Ou tu comptes jouer ce moble ? Alors Evidemment pour le bestiaire La collection Vous le savez Pour moi c'est important Et aussi Aussi pour s'amuser Parce que Tatou Elle a Grâce à son seconde wake Un petit bonus Sur son skill 3 Qui fait que maintenant Elle fait péter les dots De tous les monstres Alors qu'avant C'était monofocus Et ça fait une grosse différence Si tout à coup Mais ça Ça doit être vachement chouette En toi Hard non ? Alors chouette C'est exactement le beau Je te promets C'est insane C'est insane Tu vas voir Ça fait laguer le téléphone Tellement Ah ouais vraiment ? Ah ouais je te promets Hier voilà Alors voilà Hop on a Rika Qui pose ses petits dots Si tu as une Rika C'est vrai que ça Ça permet de s'amuser Je suppose que t'as T'as un reset Voilà j'en étais sûr Tu as mis l'Homunculus Et du coup Tu peux te faire péter Elle a un cooldown Qui est hyper court Sur son skill 3 Et oh là là Alors ça Donc j'attends J'attends maintenant Impatiemment Le prochain reset De la Théo à Hard Et ça va être Ça va être très 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 drôle Voilà Ma team Ma team Théo à Hard En auto A 4 monstres Elle suffit en fait Je peux faire la Théo à Hard Avec juste 4 monstres C'est Amarna Que t'as mis en plus Pour le fun ? En fait ma team C'est Veradrica Amarna Et mon Omoculus Dark Qui s'appelle Wappa Voilà Donc ces 4 monstres là Ils peuvent clean Toute la Théo à Hard En auto Et du coup Le cinquième monstre Le cinquième pick C'est un pick Qui change tous les mois Tous les mois je le change Il se fait un kill Ouais c'est juste le délire C'est juste le délire Des fois je prends Perna Des fois je prends La dernière fois On avait pris Crow Crow qui balançait Des 200k Sur son skill 3 C'était insane Ah ouais tu m'étonnes C'était vraiment trop drôle Avec tous les débuffs J'avais joué Yannès une fois Yannès qui prolonge La durée des débuffs Et on avait des dots Des contrôles Qui étaient à plus de 10 tours Alors du coup Le chiffre disparaît T'as même plus de chiffre On est au dessus de 10 tours Il n'y a même pas la place De mettre tous les dots Il n'y a pas la place Il écrit un bouquin Avec son mob Franchement c'est trop drôle Et puis là Je me suis dit Allez ce mois-ci On va tester Tattoo C'est trop drôle Franchement ça va être ça Déjà ta team comme ça Elle est très très bien Voilà Tattoo Si vous avez la possibilité De seconde wake C'est vrai que Si vous avez Rika Notamment Ou en tout cas Les dotters fous Comme on les appelle Et un reset en plus Je trouve que la triplette Une synergie comme ça Fonctionne très très bien C'est bien de signaler Ah l'Homunculus Dark Les amis C'est le meilleur mob Pour la T-Ward L'Homunculus Dark Est vraiment monstrueux Il n'est pas si facile que ça À aller farmer Il faut quand même Gérer un peu les rifts Mais par contre Une fois que vous l'avez fait Moi je m'en sers même en PVP Je m'en sers en PVP Elle est tellement forte C'est vraiment Incroyable C'est vraiment incroyable Alors je peux Écoute là on a vu l'aspect PVE Toi C'est fabuleux Il me semble quand même Qu'on est frère de Savanna Donc j'aimerais savoir Si Déjà voir sur une âge Allez Et puis ça va faire plaisir À Jumpe Qui lui a tous les beast riders Je crois Il en a de la chance Il en a de la chance Il les a toutes Il a même la dark et la light Ça fait vraiment plaisir Ouais mais j'ai eu un nouveau Saint-Nate light and dark Alors bon ça compense T'en as aucun C'est vrai Non il n'en a aucun Il n'en a aucun Tu sais Max Ce que je te souhaite C'est que tout à l'heure Quand tu invoqueras Parce que Max invoquera C'est que j'en ai une C'est que tu en es une Non on se rapproche Toi même Toi même Toi même J'en ai deux N'importe laquelle C'est vrai que lui Ça marche par deux Je te souhaite pas Mais pas parce qu'on est amis Max C'est juste parce que T'arriveras pas à la runier Tu vois je pense Tu te trouves pas Mieux ton bonheur Après il a raison un peu Il a grave raison un peu On est d'accord Voilà mon chère Vanna Voici les runes de ta savanna Je suppose Quelle est ce qu'il Max Pas tout à fait Allez ça dégage Tu es le direct de l'émission Le skin Eh mais j'ai plus rien J'ai plus rien Attends elle est en violent Non elle est pas du tout en violent Elle est en swift Elle est en swift J'étais en mode Alors il me faut Il me faut la même chose En violent En violent Ouais Bah là ça va être dur L'idée c'est ça L'idée c'est ça Voir même peut-être Un petit peu plus de points de vie Si possible Ça serait vraiment bien Ouais parce que c'est une chips Et surtout quand elle va passer Dans sa forme Tu sais qu'elle va descendre du cougar Oui je sais Mais on avait eu la même discussion Globalement La même discussion Avec des défions La semaine dernière En disant que c'était un mob Qui était très difficile à ruiner Alors lui la Barbara C'est la haut Mais on est au demeurant Sur à peu près le même ruinage On va pas se mentir De l'attaque speed Il faut vraiment des stats partout Je vois que t'as 28% de précision Je pense que c'est un truc Qui doit t'embêter un peu quand même Parce que sur le skill 3 Quand ça passe pas C'est pénible En vrai ça va Ça va Parce que ça augmente tellement de choses En vrai ça va Le truc c'est que Ça augmente la speed Tout le monde Ça met à 0 la jauge d'attaque En à ouf Enfin c'est Ouais il faut tout Il faut tout Il faut toutes les stats Il faut de la def Si tu veux break def Il faut des points de vie De l'attaque Du tocri Il faut de tout Il faut de tout sur ce monstre Donc c'est clairement pas un monstre Facile à ruiner Pour le moment Comme elle est pas full skill Je me suis pas Vraiment vraiment encore Focus dessus Et voilà Je lui ai mis un set swift Que Bon en somme toute sympa Mais il me faudra la même chose En violent Donc on verra Ce que je peux lui trouver Mais voilà Mais la question Du coup Voilà on voit son runage Où c'est que tu l'utilises Cette savannah Est-ce que tu l'utilises En tout cas Si elle est runée Je suppose que oui Alors je l'utilise en pvp Ouais Enfin en pvp En gvg En siège De temps en temps Je l'utilise En rift haut Ouais Je l'utilise en rift haut Et je l'utilise En def arène Ah Alors Faut savoir que l'arène Moi Bon voilà J'en fais un peu Mais pas trop Il y a genre Trois semaines J'ai fait un rush arène Pour une vidéo fight club Sur les conseils D'un certain ami Et J'ai fait G2 J'étais super content de moi Voilà J'ai fait mon G2 En rush arène J'étais hyper content Et du coup Comme j'en avais fait Beaucoup de l'arène Bah j'ai eu genre Un petit peu l'overdose Tu vois C'est comme le chocolat Quand on mange trop Après tu peux plus Donc du coup Pendant deux semaines J'ai pas fait d'arène Voilà J'ai pas fait d'arène du tout J'ai laissé ma def Ma def c'est ça Samat Bastet Triton Et Savana Et Et écoute Bah montre nous Je m'en sors pas trop mal Je m'en sors pas trop mal Écoute J'ai fait zéro arène Ah bah d'accord Bah là Il y a zéro part Le mec A se dire Super Franchement On a super Go ça se fait C'est quoi C'est peut-être C'est peut-être Un petit Ah bah voilà Alors regarde La semaine dernière Par exemple En fait pendant deux semaines J'ai fait zéro arène D'accord On a eu le reset Donc on est resté En semaine basse J'ai fait zéro arène Je suis monté C1 Rien qu'en défense Et ensuite la deuxième semaine Pareil J'ai fait zéro arène Et je suis resté J'ai même monté Dans le C1 Avec 66% de winrate C'est quand même énorme En défense gros Genre 42-63 Alors après Attends attendez On va quand même signaler Que le fait que tu étais très bas Pour ton classement Donc forcément Il y a des mecs Qui devaient tomber sur toi Ils t'attaquaient en se disant En première semaine C'est clair En première semaine Je me suis dit Ouais bon c'est normal Voilà Je vais tomber sur Beaucoup de monde On descend tous Donc du coup Je vais tomber sur Un peu n'importe qui Et je vais monter Je suis monté C1 Donc en vrai J'étais plutôt Plutôt content Et je me suis dit Deuxième semaine Ça va T'es C1 Je vais tomber contre Des vrais joueurs C1 Et là je vais me faire défoncer Et bah non Mine de rien Savannah Ça marche plutôt Bah écoute Franchement Pas mal du tout On voit que t'es pas à ton niveau T'es bien plus haut Non ouais clairement Franchement mais ça marche bien Alors très bien Bah écoute maintenant Je te propose pour terminer Avant de passer sur Sur le mobile en général Juste de nous montrer Un petit Comment fonctionne ta défense En l'attaquant Tu vois avec une petite team Comme ça Pour voir juste un peu le dérouler Et ça peut donner des idées aux gens Euh Bien sûr Bien sûr Alors Jumpe t'attaquerais avec quoi ça ? Tu vois pour avoir un avis extérieur J'attaquerais avec quoi ? Bah pour être honnête J'attaquerais pas Ah ouais ? Non parce que Déjà je fais plus beaucoup d'arènes Et si j'en fais J'attaquerais avec Enfin mes offenses arènes Sont exactement celles de mana gauche Là La psamate Bastet Luchenne Et Léo Et Léo Et sinon je fais Léo Bastet Double Luchenne Donc dans ce cas là Je me dis Ça sert à rien de la tenter Je l'attends Ok Ah bah en fait c'est drôle Parce que vraiment On fait exactement Les mêmes choses du coup Et c'est vrai que Contre cette def là C'est embêtant C'est embêtant Le couple déjà Psamate Triton C'est hyper chiant T'as un litre 33 Avec Triton Qui est très rapide Qui peut réduire l'ATB Casser ton speed tuning C'est hyper chiant Alors après Les gens ce qu'ils se disent C'est Eh pas de problème Je vais y aller avec un Léo Et je vais le bolos Et pour le coup C'est plutôt une bonne idée Parce que Le point faible de Triton C'est que souvent Vu que les gens veulent le jouer Très 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 rapide Le mettent pas forcément en wheel Et quand ils arrivent C'est bon Nickel Le Triton n'est pas en wheel Du coup Il va taper dessus Pour réduire l'ATB Et là La grossière erreur C'est que ma Bastet Est plus rapide Que mon Triton Et même Si le Léo Réduit l'ATB De mon Triton Avec le boost ATB De Bastet Triton va quand même jouer Alors là On le voit pas Je t'explique Parce que toi C'est ma Bastet Et donc ta Bastet Je joue ma Bastet Contre ma Bastet Donc évidemment Tu vas jouer Tu vas avoir la priorité Mais dans l'idée Et là Puis derrière On déroule Et voilà C'est terminé C'est bon Il va y avoir quand même Elle est pas morte Ah si si Elle est morte Elle est morte Mais c'est le temps Des animations Elle va descendre Elle va descendre Hop Ok elle descend Et voilà Là elle est descendue Ok très bien Voilà voilà Donc moi contre moi Je me bats Mais effectivement Quelqu'un pourrait être surpris Par la vitesse de ma Bastet Qui est à 306 En wheel Et du coup Bah ouais Ça surprend Ouais ça surprend C'est très surprenant 306 en wheel Bah écoute parfait Voilà donc si vous voyez Cette composition Avec marqué mana N'attaquez pas Ne rentrez pas dans les stats Courez loin Courez très très loin Bah écoute Merci mon cher mana Vous savez quoi On reviendra sur les événements En cours A la fin Parce que là Ça fait déjà quasiment Une demi-heure Qu'on est sur Sumelorzo On va dérouler l'émission Vous savez On a une heure et demie Mais on peut aller jusqu'à deux heures Et on se fait plaisir Donc voilà Merci mon cher mana C'était très instructif Excuse moi j'ai coupé Parce que j'ai regardé Celui de mana en fait Il y a oublant en tous Mec T'es juste un frère Tu peux regarder Tu peux regarder J'ai mis l'écran Effectivement Disney Plus Bah c'est disponible C'est disponible depuis hier Si je ne dis pas de bêtises Depuis hier ? Quel dommage pour vous Oh là 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 Regardez le Alors c'est disponible depuis hier Mais à mes yeux Évidemment De Comment dirais-je D'élitistes De l'image Et bien Pour moi C'est comme s'il n'était pas sorti Je vous explique pourquoi En fait Il faut savoir que Pendant toute la période De confinement Et c'est normal Il n'y a pas de soucis Avec ça Le débit est réduit Et du coup Vous n'aurez Rien de plus Que de la HD Donc pas de 4K Pas de Dolby Atmos Tout ça Ça dégage C'est-à-dire que Je demande à Lorien Si je veux me le taper en 4K Je ne peux pas là Non tu ne peux pas Donc la déception Est ici totale Alors bon Hier je me suis regardé Quand même un petit Marvel En 1080p Heureusement On a la Nvidia Shield Qui permet avec L'IA Qui a intégré De lisser un petit peu l'image Mais ça reste Du 1080 amélioré Plutôt que du 4K natif Donc ça fait un petit peu Mal au cul Déjà qu'on sait que le 4K Sur les services De streaming Ça reste de la 4K Compressée Donc c'est très très propre Mais c'est Je ne suis plus en live Non Ah oui Bah merde alors Ok On est de retour On est de retour Écoute j'ai eu J'ai eu 1000 1000 frame drop J'ai eu un petit souci Re Excusez-moi Pardon Ah la violente coupure La coupure violente J'ai eu une baisse de débit Sûrement Ça ne m'est jamais arrivé C'est back C'est back Bon bref voilà Donc c'est sorti Alors comment ça fonctionne Evidemment ils ont bien séparé Les différents univers Donc là je suis sur la home En gros de l'application Sachez qu'en fait Quand vous lancez l'application Sur votre télé Et bien ça a exactement Le même design C'est à dire que vous avez Les trucs qui sont mis en avant En haut de l'écran Vous avez en dessous Les différents univers Donc ici Disney Pixar Marvel Star Wars Et National Geographic En dessous vous avez Les originales Du coup qui sont donc Des exclus On va dire Disney Alors tout est des exclus Disney Mais tu vois ce que je veux dire Qui ont été créés ici Et mis en ligne Comme les spéciales Netflix On va dire Enfin tu vois les séries originales Netflix Ici on a Bah voilà Pareil tous les Marvel Alors tu vas pouvoir poursuivre Des lectures de trucs Que tu as commencé ou quoi Alors il y a un gars Des otopies celui-ci Ça doit être ma femme C'est sérieux les otopies C'est très bien C'est très bien C'est très bien Tu peux évidemment télécharger Si tu veux regarder Sur la route des choses Bon ne sortez pas de chez vous On le rappelle Derrière ça Tu as ce système de recherche C'est attention Qui est moins bon Que celui de Netflix Parce que sur Netflix Quand tu tapes par exemple 4K D'accord Et bien Ça te sort tous les films Qui sont en 4K Là ça ne te sort absolument rien Alors qu'évidemment Ils ont des tonnes De films en 4K Simplement Le filtre ne fonctionne pas Sur ce genre de recherche Vous pouvez également avoir Vous avez votre profil Donc vous pouvez choisir Évidemment les différents profils Je crois que vous pouvez en faire Vous pouvez faire jusqu'à 7 profils Si je ne dis pas de bêtises Et vous pouvez être jusqu'à 4 En même temps En train de regarder Des séries différentes Sur chacun votre compte Ah c'est génial C'est pas mal Voilà donc tu peux Tu en prends un pour toute la famille Et tu as ta fille qui regarde un truc Ta femme regarde un truc Toi aussi Et ta grand-mère aussi Et il n'y a aucun souci avec ça Donc c'est plutôt cool Bah voilà Pas grand chose de plus à dire C'est propre Ça fonctionne bien Ça fonctionne évidemment En cast En Chromecast Comme via une application Intégrée D'ailleurs Ils ont très bien intégré l'application Puisque Vous n'avez même pas besoin De rentrer votre code Quand vous êtes sur la télé Vous lancez l'application Et elle vous dit Lancez l'application Sur votre téléphone Parce que moi J'étais déjà log Sur mon téléphone Et tu n'as pas besoin De te log sur la télé En fait Quand tu es sur le même réseau Wifi Connecté Via ta télé Et ton téléphone Et bien il reconnait Que tu es la bonne personne Et il te connecte automatiquement Mais comment Comment tu le lances Toi ton Oui mais toi tu n'as pas de télé C'est vrai Mais ton Disney Plus Tu le lances avec Google Moi je lance avec la Chromecast Alors déjà j'ai un Chromecast Mais surtout j'ai une Nvidia Shield La Nvidia Shield TV Pro Qui te permet effectivement D'installer du coup N'importe quelle application Comme ça Et en plus Elle lisse l'image par dessus Quand l'image n'est pas en 4K Elle la transforme en 4K Alors écoute nous On a pris l'abonnement hier Enfin c'est ma femme Qui est venue me voir Pour savoir si on pouvait le prendre Mais nous on l'a pris Via notre télé C'est à dire que On a l'application Qui est sur la C'est une Samsung C'est une Q9 Tu sais les QLED Du coup Comme on l'a fait avec Netflix Et en gros Moi je me sers Juste de la télécommande Après Je pense que comme d'habitude Je vais l'installer sur mon téléphone Sur mes téléphones Qui sont reliés à mon réseau Wifi Et quand je vais dire Les mots magiques Qui commencent par OK Et qui finissent par Joggle Pour éviter d'activer Ce qui est derrière moi Et bien ensuite Tu l'utilises de balancer Et tu le balances automatiquement Et comme tu l'as dit C'est bien fait C'est tout comme Netflix Tu es directement connecté Tu peux piloter peut-être Depuis avec ta voix Etc Demander ce que tu veux mettre Et c'est plutôt bien foutu En vrai au final Moi à titre personnel Donc je me suis empressé D'aller regarder Ce qu'il y avait Comme film disponible Bon forcément Il n'y a pas tout Il n'y a pas tout Voilà du côté de Pixar Il manque quand même Énormément de choses Disney c'est plutôt bien fourni Même s'il y a Une pléthore de choses Dont j'en ai rien à foutre Genre des trucs Qui se passent à Disney Channel Des séries à la con Ah non non Je dis pas qu'il n'y a rien Je dis Je parle notamment En Pixar Il y en avait certains Qui me manquaient Qui me titillaient Et Marvel c'est pareil Voilà Je pense que ça va s'étouffer Au fur et à mesure C'est logique Ils ne pouvaient pas Tout sortir d'un coup C'est déjà énorme Tout ce qu'on a en place ici Et je rajouterais Que c'est vraiment génial Pour les gamins Enfin vraiment En cette période là C'est pour les plus jeunes Alors moi je suis un grand Consommateur de dessins animés De films d'animation En général Mais je veux dire Par exemple J'ai tous les Toy Story À part le 2 Bah c'est parfait Ma fille commence à kiffer Toy Story On lui a mis le 2 hier On s'est régalé On était là Woody Buzz Et tout le bordel C'est magnifique C'est vrai qu'il y a à peu près Tous les grands classiques Je me pose juste la question De savoir comment Ça évoluera à terme Là la Reine des Neiges 2 Est sortie Je l'ai acheté Il n'est pas disponible Sur Disney Plus Est-ce qu'il y aura Un temps de Tu sais un temps À respecter De délai entre La sortie physique Et VOD Jusqu'à que ça arrive Sur le service Disney Plus Pour peut-être pas léser Les gens qui l'achètent Au format bon Je sais pas Alors moi j'ai un petit bémol Je suis hyper fan Je suis hyper fan Nous on l'avait Préacheté genre Déjà il y a Il y a 3 mois quoi Donc vraiment À 3 ans Pardon Excuse-moi Aman C'est juste les gens Ont répondu à ma question En même temps Donc apparemment C'est 3 ans 3 ans C'est 3 ans La chronologie des médias Eh bien écoutons On achète C'est un cauchemar Evidemment On achète C'est ouf Ça marche Merci beaucoup Excuse-moi Aman Je t'ai coupé Vas-y Ah non non Mais moi aussi Je me posais la question Donc ça m'intéresse aussi Mais le seul petit bémol Que je peux mettre À partir de Enfin voilà À côté Tout le reste est parfait Tout le reste est génial Il y a plein de trucs Voilà il y a aussi Des séries Marvel Illumans Enfin Oui oui Les runaway Enfin plein de trucs Vraiment très 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 bien Il y a un seul truc Je trouve que le lecteur Est un petit peu moins bon Que celui de Netflix Je compare à Netflix Et Ça garde un petit peu moins bien L'endroit où tu t'es arrêté Quand tu veux reprendre des fois C'est un peu plus compliqué Et C'est le seul bémol que j'ai Honnêtement Tout le reste C'est génial Là tu as un souci Je ne sais pas pourquoi Ça me dit que J'ai atteint Le nombre de lecteurs Oui j'ai vu que t'es appuyé Alors que Bah il n'y a que Tu regardes en bas Donc là je pense que Et encore je ne suis même pas sûr Qu'elle regarde ça en bas Donc là Mais c'est surtout Combien vous j'ai un petit souci Parce que Si tu me dis qu'on peut être 4 C'est pas logique En vrai Je ne sais pas pourquoi Je sais que ma femme Regarde le lecteur Ouais mais je pense Je vous propose Qu'on se mette avatar En intégralité Allez Je te regarde Nous on l'a fait Par contre nous on l'a fait On l'a regardé Sacha elle le regarde pas mal Elle est en pleine période Star Wars Alors elle a regardé Mandalorian Elle regarde Elle se regarde Tous les trucs Un peu futuristes Tous les trucs Star Wars Elle connait la généalogie Des Jedi Elle est en plein Après Elle est en plein kiff A rajouter Il y a National Geographic aussi Donc c'est plutôt Pour ceux qui sont un peu Férus de documentaires Tout ce qui est animalier Etc C'est plutôt aussi Très très cool Jumpe on t'a pas entendu Sur le sujet Est-ce que toi Tu sais quelque chose Qui t'intéresse Ou pas du tout Bah c'est quelque chose Qui peut m'intéresser Ouais j'avoue Que j'ai pas sauté Sur l'occasion Après Je regarde relativement Peu de séries Et pour l'instant Ce qu'il y a sur Netflix Me convient Tu vois Je m'étais déjà dit On va peut-être passer Avec Amazon Prime Now Etc Là bon Il y a Disney Plus Qui est sorti J'étais en train de regarder Quand même avec attention Ce que brosait Max Ouais pourquoi pas C'est combien déjà L'abonnement mensuel C'est moins cher que Netflix Parce que Netflix C'est 15 balles Si tu le prends à l'année Ça revient à 5,50 euros par mois Si tu le prends à l'année Si tu le prends au mois C'est 7 balles Ça reste très correct Ok ok Ouais je pense que Pour tester Je le prendrai Mais au-delà de ça Comme tu sais C'est ce que font les gens aussi C'est que si vraiment Tu vois t'es un peu juste Et tout Parce qu'il faut quand même sortir 6 balles par mois 7 balles par mois Tu vois Si c'est un truc familial Si t'as Je sais pas Tes parents veulent l'avoir Ta soeur j'en sais rien Tu vois Tu peux partager les frais Tiens moi si je le prends Le mois d'après C'est Non mais ça reste raisonnable Et il y a l'air d'avoir Donc pourquoi pas Après J'ai déjà vu beaucoup de choses Tu sais comme Comme nous tous Donc c'est pour revoir Je pense que c'est mieux Si t'as des enfants évidemment Parce que voilà Tu leur partages ton enfance Mais ouais Pour des petites séries Des trucs comme ça Que j'aurais pas vu Pourquoi pas ouais Bah moi c'est ce que je disais J'en avais parlé rapidement Quand j'étais en stream La dernière fois Mais il y a un film Que j'ai Mais galéré A retrouver En format boîte Mais quand je t'ai dit galéré J'ai mis genre 6 mois C'est Iron Man 1 gros Iron Man 1 Introuvable Ce putain de film J'ai galéré Et je l'ai enfin trouvé Dans une Fnac A Dijon Enfin genre le truc improbable Et le mec me dit Oui attendez J'en ai un dans la réserve Cachée d'occasion De l'époque En 1883 Avec de la poussière Et tout J'ai dit frère C'est Iron Man 1 Du coup j'ai acheté là Donc typiquement Là tu vois Il est disponible day one Et j'étais en mode Bah nice Ça fait plaisir d'avoir Tous les Marvel Si tu peux te faire Par exemple un marathon Marvel Ça te coûtera moins cher De tous te les regarder En prenant ton abonnement Forcément Via Disney Plus Que te dire Bah écoute Je vais acheter les coffrets Parce que c'est pareil Moi je suis un peu Un collectionneur C'est vrai que j'achète Beaucoup de Blu-ray Etc Des Blu-ray 4K Les Blu-ray classiques Bah ça coûte très cher Ces formats là Ça coûte très cher Dis-toi que même Les intégrales de séries Tu vois je me suis refait Charme dans l'entier J'ai enfin fini Big Up Vraiment la meilleure série Juste Charme Ça m'a coûté 70 balles quoi C'est des DVD C'est du 4 tiers J'ai envie de dégueuler Gros quand je regardais la série Mais c'est 60 balles Ça coûte quand même Tu vois Ça a quand même un prix De production Donc on va assumer derrière Donc voilà très bien Disney Plus Écoutez Je pense que l'avenir Nous dira Si c'est validé à 100% Mais de toute façon Avec Disney On prend pas trop de risques Si on aime Non non c'est clair C'est ça Ils continuent de tout acheter Enfin Petite info Ils ont racheté Astérix et Obélix Si jamais Après la mort du Derzo Ah c'est des frères C'est des frères C'est générique Ils continuent C'est un plaisir Ouais bah c'est vrai Que j'ai les bons sons Adéquates Je regarde un petit peu Allez on va enchaîner Merci mon cher Max A toi aussi Pour cette présentation De Disney Plus Bah dites moi Je sais pas Le chat avait l'air d'être Plutôt Enfin les gens Avaient l'air plutôt convaincus Après je veux dire Encore une fois On prend pas de risques C'est pas C'est Disney les gars C'était Disney Les gens qui l'ont pas encore Et de leur dire Allez sauter dans le train de la hype C'est pas l'intégrale De vidéo gag quoi C'est C'est pas l'intégrale Présentée par Sébastien Follin On se calme Les amis Oh j'ai la rêve Écoutez on va passer à moi Tout de suite Moi je vous ai prévu Deux petits jeux Deux petits jeux Un petit peu Pas bac à sable Le mot était un petit peu fort Mais ici présent À part Mana Forcément on fait tous Le stream challenge Et on a eu On a eu des jeux Assez sympas On a eu du jeu vidéo Mais pas que Puisqu'on a eu une épreuve Sur Scribble Yo Et sur le petit bac D'ailleurs Max avait pas été Hyper fan du petit bac Non Parce qu'il avait été Enfin il avait trouvé Les règles très très dures Je te rassure Max Je crois que c'est avant-hier J'ai regardé Xari Qui était en live Avec Domingo Kamel et tout Écoute on est vraiment Très sympas entre nous Ce sont des énormes chiens Je n'ai jamais vu ça Avec Xari Il lui chiait dessus Mais genre parce qu'il avait marqué 8 sans accent Enfin bref Tu les as trouvés durs Honnêtement je joue jamais Avec les autres Parce qu'ils étaient Ils étaient vraiment horribles Comme je te dis Quand tu joues régulièrement C'est normal que tu deviennes Intransigeant C'est ta première game T'es en mode Rien Laisse moi Je t'assure que là Ils abusaient quoi C'est en mode Ouais Birmanie On l'accepte pas comme pays Enfin genre C'était Ah oui oui Parce que c'était L'ancien truc L'ancien nom Avec ce machin C'est vraiment une catastrophe Alors Aujourd'hui je vais vous présenter Deux jeux Moi j'aime beaucoup Les jeux de quiz Et donc comme je vous l'ai dit On a fait Scribble Yo Et le petit bac J'ai trouvé une version Mobile du petit bac Qui est assez rigolote Assez sympa Je vais vous présenter ça Hop voilà Tout de suite Vous tapez jeu du bac Tout simplement Dans votre Android Alors je sais pas Je vais à Smax Ou Mana vérifier Si c'est disponible sur iOS Mais je pense que oui Possiblement Je vais te dire ça C'est gratuit C'est un jeu Vous n'avez pas besoin De vous inscrire Ou quoi que ce soit Et ce qui est sympa C'est que vous pouvez jouer Soit avec vos amis Soit avoir un adversaire Aléatoire Alors un adversaire aléatoire C'est un adversaire Qui sera entre guillemets Offline Moi je vais lancer la partie Donc ça va sélectionner mes résultats Et ça les mettra en corrélation Oh il y a du PVP alors Avec un adversaire Excuse moi C'est quoi le logo du truc C'est un genre de S Avec des petits deux Oui des petits traits au dessus Ouais bah c'est C'est bon C'est bon Parfait magnifique alors Donc on est parti Vous allez voir L'adversaire aléatoire Avec les thèmes aléatoires C'est assez sympa C'est complètement gratuit Donc vous pouvez voir Qu'il y a une roue Qui va tourner Et qui va définir Comme ça on peut pas Se préparer à l'avance Ce que nous allons avoir Comme thème Donc là j'ai les fruits Les genres musicaux Mon dragon Et alors ça je sais pas trop Ce que c'est Des capitales de pays Ainsi que les métiers Mais il y a une multitude De thèmes qui peuvent apparaître Tout à l'heure J'avais eu Enfin quand j'ai fait le test Tout à l'heure J'ai eu des trucs Vraiment partie du corps Par exemple J'avais du marquer Ré des fesses Qui avait été accepté D'ailleurs je m'en souviens Très bien Et c'est pas une vanne A partir de là On tourne la roue du bonheur C'est parti Pour savoir quelle lettre Nous allons avoir Et nous allons tomber Sur le L Très belle lettre Puisque c'est la lettre De mon prénom bien sûr Et c'est parti Donc là tu dis Préparez vous 3, 2, 1 Et on a une minute Pour compléter au maximum Bien entendu Tout ce qu'il y a Les catégories Donc là c'est le Les catégories pardon Merci Jumpe Là bon c'est le tuto Donc tu vois C'est pas encore lancé Et il t'explique Donc fruit en L On va mettre le litchi Par exemple Hop on va voir Ce sera genre musicaux Qu'est-ce que vous avez Les gars aidez-moi En genre musicaux Le genre musicaux La lambada La lipop La lambada Ouais la lambada C'est très bien Alors mon dragon est Je sais pas Tout ce que ça veut dire Lait L-A-I-D On le sait pas L-A-I-D Ouais mon dragon est très laid Ouais c'est voilà Écoute super Capital de pays Est-ce qu'on met Londres Ou on met un truc Londres Oh Loubianna Loubianna Alors comment on écrit Loubianna dis-moi Alors je crois Que ça s'écrit L-U-B-J Loubianna L-U-B-L-J-A-N-A N1 d'accord Parce que si on met Londres C'est un truc commun Et on gagnera moins de points Là il nous dit Qu'on peut arrêter A tout instant Tu vois pour gagner Ça c'est la règle du stop Le classique Et il nous reste métier On va mettre Le je sais pas Métier Je suis Livreur Livreur Voilà livreur Écoute Parfait Stop On a fini Donc je stop ici Et donc vous avez stopper le jeu Temps dont dispose votre adversaire Pour jouer 52 secondes C'est à dire le mec Il va jouer avec la même lettre Et les mêmes thèmes que moi Voilà on a fait confiance A Junpei Et Loubianna Ça n'existe pas Ça fait Loubianna Ouais mais C'est dur à écrire Bon écoute On t'a fait confiance Ça existe par contre Décone pas C'est juste Non mais bien sûr C'est juste que C'est dommage Parce que Vu que le mot était quand même Assez Comment dire Assez rare Je pense que En fait tu gagnes plus de points C'est que tu utilises des mots Qui ne sont pas communs Si j'avais mis Londres Par exemple C'est du classique Je pense que tout le monde Le trouve en L Au moins c'était juste C'était juste Donc voilà Ensuite Ça nous aurait mis des points Au moins Au moins un peu de points Alors par contre Le jeu est gratuit Donc comme vous pouvez le voir On va se taper Quelques pubs Je n'ai pas vérifié S'il y a la possibilité De désactiver les pubs ou pas Ça doit l'être En payant Ou un truc comme ça Mais voilà C'est tout simplement Une simulation de jeu de petit bac Et je trouve ça bien C'est un petit jeu T'as pas besoin d'être en ligne Pour jouer spécialement Avec le jeu adversaire aléatoire Et c'est surtout Ça te fait travailler Un petit peu Tes méninges J'ai travaillé des thèmes Tu vois là On a eu mon dragon Et Ça passait Ça te permet d'avoir Un peu de vocabulaire Tenter des trucs Tu peux inviter tes amis Apparemment on peut même Faire des défis sur Instagram Et ça c'est juste dingue En fait Voilà C'est complètement gratuit Le petit bac Alors il y a une boutique Tiens on va aller voir Ce qu'il y a dans la boutique Ouais Il y a un système quand même Pour acheter Alors je ne sais pas trop A quoi sert Ah bah forcément Non mais bien sûr Mon cher Max C'est normal J'imagine que les pièces Les pièces doivent servir Peut-être pour faire des duels Les parties Peut-être parce que Je ne sais pas Quand tu étais en boutique Au début il y avait Les 4 vies C'est à dire qu'en gros Quand tu lances tes duels Ah tu peux changer de lettres Une vie etc Ah c'est pour changer de lettres Ah putain je vois qu'il y a des gens Qui connaissent plutôt pas mal Tu peux changer de lettres Ou de thème On a la team petit bac Dans le théâtre C'est bien c'est bien Donc voilà le jeu du bac Ça permet de vous entraîner C'est sympathique Le système de roues D'aléatoire Ça permet justement De changer de thème Et si vous aimez un peu Ce système Et bien voilà Vous pouvez vous entraîner dessus C'est totalement gratuit On va passer à un autre jeu Je sais pas Vous connaissez de base Peut-être Enfin Max je pense Parce qu'on y a joué à l'époque Avec l'équipe ça À Quiz Up Oui bien sûr On a beaucoup joué à Quiz Up Je l'ai re-téléchargé Je vous l'ai présenté aujourd'hui Mais j'ai trouvé que l'application Était moins bien qu'avant Elle est bourrée de pubs Les règles ont changé Sur certaines choses etc J'ai quand même retrouvé Un message de Xari Qui date de 2014 Qui me dit Je te baise Donc c'est pour dire Que ça a daté La dernière fois que j'ai joué J'ai plutôt téléchargé Le nouveau Duel Quiz Qui est une application De quiz Tout à fait classique Donc je vais vous montrer On va commencer une nouvelle partie Tout de suite Donc pareil On a ce système D'inviter des amis Alors très souvent Ce genre d'application Ce sont des portages Qui viennent de jeux Facebook Donc vous pouvez connecter Directement avec le compte Facebook Moi je vous conseille Ça fait gagner énormément de temps Et puis vous en foutez Que vos amis voient Que vous jouez à Duel Quiz Je veux dire Il n'y a rien d'extraordinaire Donc là on va lancer Un adversaire aléatoire C'est parti Et donc c'est à nous de jouer Alors comment ça fonctionne On va avoir trois questions Je vais devoir répondre A ces trois questions Et en fonction du résultat L'adversaire aléatoire Donc un mec qui joue Comme moi Va recevoir une notification En disant Voilà vous avez Vous avez reçu un adversaire Enfin ça vous a été sélectionné Et lui va répondre A trois questions Et on va se renvoyer la balle Comme ça six fois Jusqu'à atteindre Un résultat total Pour voir qui est le meilleur Alors on a trois sujets À table Série télé Croyances et superstitions On se prend quoi Série télé les gars On est plus série ici Allez ouais série ouais Allez on est sur de la série Pendant que Max Il se fait une petite photo Non mais tu vas comprendre Tu vas comprendre C'est pour le truc absurde D'accord On va te préparer en amont Max il veut régaler Série télé c'est parti Dans quelle série Corinne O'Touzé Incarné le lieutenant Isabelle Florent C'est Juliesco Non Si bah si Attends Corinne O'Touzé Les gars Je sais même pas qui c'est C'est une femme d'honneur Non C'est une femme d'honneur Juliesco C'est pas Juliesco C'est une femme d'honneur Les gars je me souviens Il y en a qui disent Femme de loi Non non c'était une femme d'honneur J'avais raison Je suis vraiment chaud Heureusement que j'écoute mon cœur C'est une femme d'honneur Merci beaucoup Attention Dans quelle ville se déroule La série Esprit Criminel C'est Cantico non ? Aucune idée gros Cantico Je suis trop le boss du jeu En vrai J'ai pas besoin de votre aide Voilà Et la prochaine qu'elle actrice Joue le rôle d'Annie Wilson Dans la série 90-210 Beverly's Nouvelle Génération Oh putain alors ça par contre Ça c'est Comment on peut savoir ça ? C'est Sheena Grims Je me souviens C'est Annaline McCord J'en ai rien Je sais pas C'était Sheena Grims En effet J'avais encore une fois La bonne réponse Je crois que c'est un 3 sur 3 Pour ma part Donc mon adversaire Va se faire pulvériser Bien entendu Hop On a une petite pub Qui passe derrière Parce que c'est un jeu gratuit Et on peut débloquer la pub D'ailleurs c'est une pub Pour Disney Sorcerer's Arena Je ne sais pas ce que c'est Mais j'ai que ça Je l'ai beaucoup cette pub Mais je pense que Ouais Je pourrais te dire ce que c'est Mais c'est pas bienvenu Dans cette émission je crois C'est bien Eh bien Ça a l'air d'être Ça commence par un G Voilà Ça finit par Acha Non comme la Siracha Ça finit Comme la Joom Comme la Siracha On est d'accord On est d'accord La pub qui est pas du tout longue Genre 6 minutes Non mais tu peux la passer Avec un Si tu appuies sur les deux flèches en haut Tu t'auras la croix Non ça dégage Voilà parfait Et donc On a notre adversaire Qui va avoir La notification Il va jouer Et une fois qu'il aura joué Je recevrai la notification Push Pardon Et je pourrais enchaîner Donc là pour l'instant Je baine 3-0 Il ne reste qu'à lui De m'affronter Il a abandonné non ? On a quand même un quiz Non 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 Abandonné c'est grisé Ça veut dire que S'il a abandonné Ce sera en vert C'est-à-dire qu'il aura refusé le duel Et il sera nul On a également des petits events Là tu vois cet event Qui est en cours Je pense à Zulu en le faisant C'est un event sur l'anglais C'est un quiz spécial anglais Basique Bah écoute on y va On y va On va tester tout ça Donc je vous lis les questions Et on va voir si vous êtes chauds En anglais Là ça ira non Alors complétez la phrase I bought this house One year ago For last or since Bon c'est Non mais c'est vrai Non mais c'est le quiz Et tu vas voir Qu'il monte en difficulté Je l'ai fait tout à l'heure What is John's address ? Donc là tu as plusieurs adresses Qui sont écrites Bien entendu Donc là c'est ça Voilà Quel est le comparatif De supériorité de l'adjectif big ? C'est bien entendu bigger Yes On est bon Voilà Donc là on a fait On se tape la pu Là on a fait Les trois premières questions Et la difficulté va monter Crescendo En fait comme c'est un event Qui est fait à niveau National Dans l'idée Vu que tous les français jouent En tout cas qui ont l'application A chaque fois que tu donnes Une bonne réponse Ça te donne le pourcentage De gens qui ont voté Pour cette réponse A savoir tu vois là Sur les premières J'avais 92% de gens Ont donné la même réponse que vous Parce que c'est logique Là on va Vous allez voir Là ça devient un peu plus difficile Sur cet anglais basique Tous ces subordonnants Expriment le contraste Sauf un Lequel South Where is Even if So that Where is Where is Et non je pense que c'est So that Parce que je l'ai fait tout à l'heure Max Et c'est 45% Et j'ai mis Where is Comme toi Vous l'avez en avance Sur moi je peux pas Désolé Tu sais ce que je vais faire Je vais tout simplement Pour les dernières questions Je me permets J'avais complètement zappé De vous le faire Mais je vais vous streiner Pardon mon écran Je l'ai pas fait Fallait me le dire Fallait me traiter de gros con Non non je fais pas ça Un ami moi Pas un ami Pas un ami Voilà est-ce que là Vous l'avez ou pas C'est good Ouais bah parfait Bah je l'aurais jamais eu Sosat en tout cas Bah moi non plus Conjuguer tout doux Au présent de la troisième personne Du singulier Ça c'est simple C'est Doze Doze exactement Il l'a ici 79% Répondu comme nous mon cher Jumpe On est très très bon Et compléter la phrase Avec le verbe To be à la bonne forme Yesterday I was Thick Quoique Attends c'était yesterday Yesterday Bah oui J'étais malade Très bien Bah écoutez je vous propose De découvrir ensemble La troisième partie De ce quiz anglais Allez je sais qu'il doit faire Une tachycardie Chez lui Si on regarde ce live Franchement je me moque pas Je serais pas très bon non plus Et bah c'est pas Moi je suis Alors faut le savoir Je suis à chier en anglais Mais vraiment Je suis nul à chier On est parti Je découvre en même temps que vous On va se faire ce quiz Quelle expression Française traduit le mieux It's raining cats and dogs Il pleut des cordes Il pleut des cordes Vous pensez ? Ouais Et c'est la bonne réponse 82% des français répondent comme vous C'est magnifique Qu'est-ce que le mot will Dans la phrase Will you marumi ? Un auxiliaire modal ? Un verbe ? Un temps grammatical ? Un adverbe de temps ? Bon chance Un auxiliaire modal ? Ouais moi j'aurais dit pareil C'est vrai ? Moi j'aurais dit un temps grammatical Mais bien joué C'était un auxiliaire modal 45% des gens ont eu juste En effet Vous êtes très très fort les amis Et le chat qui est on fire Qui connait vraiment tout Et le dernier de quoi Il suivit l'expression Be going to D'un verbe en ing D'une base verbale non conjuguée D'un participe passé Ou d'un auxiliaire On se dépêche ? Mais au pif Je sais pas C'est très très simple On va même pas la phrase Mais je retiens Un verbe en ingé Non mais non Une base verbale non conjuguée Les gars On se réveille putain Ah be going to Ok ouais Non j'ai pas compris la question C'est parti des 53% Des pigniers Qui sont l'élite Et voilà Et ainsi de suite Et en gros le but C'est de gravir les échelons Dans cet event Et de faire le moins C'est trop bien De tuner son camion là Ah bah écoute On va noter ça Pour l'instant je suis à 9-9 Je me bats contre la France Mais je tiens Et ainsi de suite Donc vous avez Une multitude Pléthore de quiz Et je rajouterai quand même La petite fonction Que j'ai pas eu le temps de jouer Mais j'ai bien regardé Comment ça a fonctionné C'est l'arène Qui fonctionne avec des tickets d'arène Où en gros Tu vas affronter des mecs Et tu vas monter dans un classement Donc t'as une aréna Il y a du PVP Voilà il y a vraiment du PVP Dans le jeu Donc en cours Là vous pouvez voir qu'en ce moment Il y a BD animation Croyances et superstitions Corps et âme Vous choisissez votre tête Vas-y BD animation là BD animation On y va On va utiliser les tickets Jouer C'est parti Allez il est chaud Il est chaud le max Il est chaud Alors il y a moi On a mangé avec nous Il y a Il y a Bababab Il est mort Il y a Babab Yaya Alors qu'album de Gaston N'existe pas C'est parti les gars Gaffeur sachant gaffer Dégaffer des dégâts Le bal des gaffes Troisième Le bal des gaffes Mais putain Mais Maxi Dunn Qui nous donne 14 points ici Attention Prochaine question Dans l'univers de Batman Comment s'appelle La troisième personne A prendre l'identité de Robin Oh putain James Gordon Dick Grayson Damian Wade Team Drake Hop Ouais c'est Team Drake Aucune idée Si 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 Je l'ai eu T'es chaud Parce que je sais très bien Que Grayson C'est le deuxième Il me semble Attends Quelle série fut créée Par Très Parker Et Matt Stone Les griffes futures South Park Eh oui Je suis con J'ai pas été assez rapide T'es chaud quand même On est pas mal On est pas mal Allez on y va T'es chaud Allez prochaine Comment s'appelle L'ami de Gaston Lagave Qui travaille en face De son immeuble Putain c'est Jules Oh putain Les bâtards Les bâtards Je ne sais pas Ah c'est qui C'est Bertrand Les gars Je sais pas Je sais pas Je dirais Smith Je l'ai même pas encore C'est pas écrit Jules de chez Smith Allez Oui Par contre il y a un mec Il s'est gavé Les autres ont il faut Les autres ont il faut On est premier On est premier On est en train de le faire Les amis En quelle année est né Le personnage de Bécassine C'est tellement vieux Mana c'est ton âge C'est très vieux Sérieux Putain j'ai mis Je sais pas 40 C'était 1905 On est tout le monde à faute De quelle couleur Sur les cheveux de Titeuf Allez Blanc Ok c'est bon C'est bien T'as été premier Allez C'est bon C'est très bon C'est bon Ça monte Ça monte Ça monte On a fini premier Les amis C'est énorme Et regardez le classement Qui trompe Inarrêtable C'est vachement sympa En vrai Comme application On a le petit pvp Bien sûr Vous utilisez des tickets Comme le jeu On le rappelle est gratuit Vous pouvez soit Jouer gratuitement En regardant une pub Soit utiliser des tickets Et vous pouvez également Acheter des tickets Ingame Par contre t'as vu que Nous on triche là On est à 4 Mais on est pas les seuls Il y a des mecs Leur pseudo c'est Abel Alex Catherine C'est genre les mecs Ils jouent en famille Ok vous êtes prêts ? C'est quand même C'est quand même assez ouf Donc voilà Pour la modique somme De Sandy Ball Vous pouvez acheter 3000 tickets Et ça c'est juste dingue Ça peut vous régaler Il y a les récompenses du jour Etc ça fonctionne Comme une application Classique Mais pour ceux qui sont Un peu amoureux De la culture et du quiz Je l'ai trouvé très sympa Ça s'appelle Nouveau Duel Quiz Et c'est totalement Gratuit C'est tout pour moi Messieurs On a passé un agréable moment Ici Là dessus Je sais pas si vous êtes Des grands fans de quiz Moi c'est vrai J'en fais Je vais pas dire régulièrement Mais très souvent J'aime bien avoir un petit truc Comment faire Me tester Voilà j'aime bien Me truster en fait J'aime bien J'aime bien J'ai aimé le grand quiz L'histoire L'histoire en a décidé autrement L'histoire se répète Je pense que Etoile serait très fan Cette application On est d'accord On rappelle Etoile En plus qui va recevoir Bientôt Samuel Etienne Et ça c'est quand même Assez chouette D'avoir ça Sur le stream Le stream game français On va enchaîner Si je ne m'abuse Avec mon cher Jumpe Ici présent Je crois que tu as Deux jeux à nous présenter Aujourd'hui Le premier étant De type horizontal Tu veux commencer par lequel Déjà On va commencer par Ninja Fenris Mais les deux sont verticaux Normalement Les deux sont verticaux Il me semble Que je t'avais mis Les deux verticaux Ah non c'est parce qu'il y a marqué Un horizontal et un verticaux C'est pour ça que je me permets Je me permets de demander Attends tu fais quoi ? Attends avant de l'afficher Non non il est bien horizontal C'est moi qui suis bête Il n'y a pas de problème C'est Ninja Fenris Ouais Alors attends Je vais aller l'afficher Dans quelques instants Je refais juste la scène C'est my bad Voilà c'est bon C'est nickel Il se prête aussi Un format vertical C'est pour ça que Je pensais que c'était vertical Mais le jeu s'appelle Ninja Fenris Et c'est un jeu Qui va vous faire penser De course amusante Pardon ? C'est un jeu de course amusante C'est un jeu de course amusante Avec un Ninja Boy Avec des ninjas Donc alors le principe du jeu Est tout tout simple Ça ressemble Ça ressemble en version un peu Light À un speedrunner sur PC Ah d'accord Ouais speedrunner Quel est le but ? Et bien c'est une course Que vous faites en ligne Avec d'autres joueurs Et le but c'est de se marave Et d'éviter de sortir de l'écran Et l'écran suit le premier joueur Et les joueurs qui sortent de l'écran Parce qu'ils sont trop lents Et bien sont directement éliminés Donc là on peut personnaliser Son Ninja etc Avec plein de petits cosmétiques Tu connais On va faire une course Contre les bottes Parce qu'en Quick Race Le problème c'est que le jeu Quand il est sorti J'ai téléchargé tout de suite Et il y avait beaucoup de gens Mais maintenant en Quick Race On va peut-être avoir du mal À trouver des personnes Donc on va plutôt faire Une course contre les bottes Pour vous montrer Donc on a des pouvoirs C'est un autorunner Donc on n'a pas besoin De faire courir le truc On peut sauter Ou double sauter Et le but ça va être Tout simplement D'aller le plus vite possible On a évidemment Des petits pouvoirs Qu'on peut choper Quand on récupère les caisses Les pouvoirs sont aléatoires Tu n'as pas de grappin ? Alors il n'y a pas le grappin Comme dans Speedrunner Mais on a du missile On a des petites caisses Qu'on peut mettre Exactement comme dans Speedrunner On peut ralentir le temps Tu l'avais baisé ! Il avait bien joué Alors là c'est une porte Vous allez voir On va lancer le petit portail Dommage Si le petit portail avait touché là Ça aurait échangé nos positions Ah donc en gros C'est un peu le grappin Du coup Oui un peu Le grappin que tu utilises Tu sais en item Parce qu'il y a deux grappins Dans Speedrunner Tu as le grappin l'objet Le grappin que tu utilises Pour les plateformes Mais le grappin C'est vrai qu'il te change En fait ta position Il retient le mec Et il change la position avec lui C'est à peu près la même chose Alors là j'ai peut-être Ouais Tu l'as touché Tu l'as touché Tu l'as touché Non non mais t'es là La touchée La touchée La touchée La touchée J'ai fini 3ème sur 4 C'est le podium On peut se dire C'est rassé gros Non mais c'est des bots Mais c'est des bots excellents Je connais pas cette map Ils sont balaises C'est la première fois Que je la faisais Effectivement C'est un jeu gratuit Donc il y a des manières De payer pour avoir des coins Ou moins de pubs Etc Mais je trouve que le jeu N'est pas non plus Hyper hyper intrusif En termes de pub Donc ça va Il y a des manières De personnaliser aussi Son ninja En en prenant d'autres Etc Des manières de se faire des coins Aussi en regardant des pubs De manière volontaire Et comme j'ai dit Bah voilà On peut également ajouter Ses amis Pour faire des courses entre amis C'est un petit jeu Voilà Ça paye pas Ça paye pas énormément de mine Mais je trouvais le contraste intéressant Avec Speedrunners Du coup je voulais vous le présenter Il se trouve que les sensations De vitesse sont grisantes Après j'ai quand même été Pas mal ralenti Durant la game Et quand ça va vite Et que t'es pas Que t'es pas nul à chier En vrai ça va Ça va C'est pas non plus C'est pas non plus horrible Ça c'était pour notre premier jeu Ninja Boy Et là je vais vous présenter Le deuxième jeu Donc si tu peux Vite couper l'écran Non je vais le laisser Excusez-moi Je prends des notifications En même temps De mails Très agressifs De jeux mobiles Que vous connaissez très très bien Bonjour Y'a-t-il assez de zéros Dans cette proposition Voilà Donc on va envoyer Quelques zéros Et ça va bien Alors Alors le deuxième jeu C'est un jeu du coup Vertical Et c'est Questland C'est un jeu Beaucoup plus complet Le premier jeu C'était un petit jeu Petit jeu de toilette Là c'est un jeu Beaucoup plus complet Donc ça s'appelle Questland Je sais pas si tu Si tu peux Afficher mon écran Enfin tu peux Il est affiché Il est affiché mon avis Nickel Et en gros Quel est le but C'est un Battleur tour par tour Où on va avoir Quand même un système De gacha Avec un équipement Etc Donc je vais vous présenter Un petit peu tout ça Donc là je suis qu'au début du jeu On peut monter très très haut Dans les levels Très très haut dans l'équipement Il y a plein de fonctionnalités Qui me sont encore fermées Mais c'est normal Puisque je suis au début Avant d'aller plus loin Est-ce que c'est gratuit Excuse-moi tu l'as pas prévu C'est gratuit Le jeu est gratuit Il y a de la microtransaction Sur le même modèle Que Sumo Leurs War On va dire Mais c'est pas bourré de pub On est sur Ah non non Il n'y a pas de pub Parce que pour moi T'as les jeux payants Sans pub T'as les jeux non payants Bourrés de pub Très très chiant Il faut payer pour débloquer Et t'as les jeux non payants Mais avec microtransactions Mais qui respectent les gens Comme Sumo Leurs War Ou encore Comme Sumo Leurs War Et ouais voilà Exactement Donc là voilà On est sur mon héros Donc je lui ai mis Les équipements Que j'ai déjà lootés J'en ai upé pas mal Donc on voit tout en haut On a notre vie Notre attaque Notre défense Et notre magie Et en fait Le système de combat Est assez original Avant qu'on y passe Je veux quand même Vous présenter deux trois trucs Mais le système de combat Est assez original Donc on va pouvoir S'équiper en fonction Des loot qu'on a eu Au sein de la journée Dans des coffres Ou des trucs comme ça Ou même dans les quêtes On va pouvoir avoir Des parties Quand on détruit de l'équipement Pour en créer d'autres derrière Et après là On a les talents J'y reviendrai Lors du combat Mais les talents Sont interchangeables Et ça Ça rend le truc Vraiment intéressant Ensuite Plus tard On aura des ordres Donc j'avoue Je pense que c'est Relié à la magie Mais je sais pas exactement Puisque je suis pas encore Niveau 15 Des items Qu'on peut avoir évidemment Ça c'est normal La collection avec tous les items La collection d'eux Une fois que t'atteins Le niveau 40 Donc je vais vous emmener Directement sur une petite Une petite quête Pour vous montrer Un petit peu tout ça Donc on va aller cliquer Directement sur quête Et là il nous dit Il faut aller dans les bois On y va On se régale Il nous dit évidemment Ce qu'on peut en récupérer Et c'est parti On sort Donc évidemment T'as un système d'énergie Pour chaque sortie Et là du coup On se retrouve Contre un chevalier squelette Et là comme vous pouvez le voir En bas J'ai plusieurs petites flammes Donc chaque flamme Si tu les as par 4 Par 2 Ou par 1 Ça va faire un effet différent Par exemple Les flammes blanches A l'heure actuelle Enfin je sais qu'on dit pas ça Mais on s'en bat les couilles Et bien si on les prend par 4 Ça va me soigner Et du coup Ça va faire apparaître D'autres flammes Sur le board Une fois que toi T'as utilisé les tiennes Donc là je me suis soigné J'étais déjà fou de vie Mais c'était juste pour vous montrer Donc si par exemple On fait 2 flammes feu Ça va attaquer directement Avec 2 lignes en 9 Oh les dégâts Ouais on les a pulvérisés Mais en même temps Gros vu le loot J'ai eu un loot 5 étoiles Par chance Dès que j'ai lancé le jeu Donc voilà Est-ce que ta chance Ça s'appelait genre Carte bancaire ou Non non vraiment pas Non je t'éconne Et chaque set de compétences On peut les retrouver ici Donc on voit par exemple Que avec l'épée Et bien si tu utilises Juste une flamme Tu vas faire une attaque De mêlée Deux flammes Ça va te faire Beaucoup plus de dégâts Et ça va ignorer Une partie du shield en face Et 4 épées Enfin 4 flammes par exemple Ça va faire 3 fois une mêlée Avec des dommages colossaux Donc voilà Il faut gérer un petit peu Sa barre en bas Et au début Évidemment Et bien C'est assez facile De combattre Le tutoriel Etc Mais évidemment Plus on va avancer Et plus en fait On devra vraiment réfléchir A comment set up Un beau Des belles flammes en bas Qui s'alignent En fonction des couleurs Pour pouvoir faire Des attaques pas mal Voilà Tout simplement Et je trouvais Le système de combat Vraiment sympa Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser Dans une moindre mesure Mais le système d'orbes C'est un peu à la Dokkan Tu vois Avec les systèmes d'orbes De même couleur Qui vont Plus t'en as Plus ça va faire de dégâts Etc C'est très différent Dans la manière dont c'est fait Mais tu vois Le fait de les coupler Etc C'est un peu un côté Dokkan Battle Écoute C'est bien possible Peut-être que t'as jamais joué Mais en fait Voilà J'avoue que j'ai jamais joué A Dokkan Donc voilà Mais c'est vrai Que le système En tout cas Je le trouvais Plutôt original Si on va dans Les équipements Évidemment Donc t'as plusieurs niveaux De difficultés Plusieurs niveaux De trucs Christian Je vois un mec Dans le chat Qui dit C'est un peu CS Quand même J'ai lu la même chose Ça fait un peu Counter Strike On est d'accord On va rappeler Le nom du jeu Les amis Alors en temps normal On affiche le nom du jeu Mais je suis en auto-réal Les gars Désolé Si je ne vous affiche pas Le title Que je modifie en live Le nom du jeu ici C'est Questland C'est Questland Et sûrement iOS aussi Oui certainement Qu'est-ce que je vais vous dire de plus On a pas mal de critères aussi De personnalisation Vous l'avez compris Entre les équipements Les orbes Et même les compétences Et eh bien On a un mode campagne Qu'on peut On a même deux modes campagne Une fois qu'on a fini Toutes les ruines Là on a 12 étoiles sur 15 Et bien évidemment Ça va nous débloquer D'autres modes Enfin d'autres mondes Pardon Où on pourra aller Il y a certainement aussi du PVP Parce qu'on peut voir ici Que quand tu atteins le niveau 35 Tu as le Battle Event Et tu as l'arène À partir du niveau 13 Donc il doit y avoir Une forme de PVP Je vous avoue Je ne sais pas si ça En temps réel Ou si c'est du PVP Alors écoute Il y a quelqu'un sur le chat Qui a dit Le late game du jeu est insane Il y a vraiment Beaucoup de strats possibles Donc apparemment Après c'est un jeu Qui apparemment Il est sorti il y a un petit moment Ouais il est sorti il y a un moment Mais je ne le connaissais pas Qui sont déjà Qui sont déjà bien avancé Parmi nos viewers Je pense Qui connaissent Ça régale Et bien écoute Il y a vraiment Énormément de possibilités Comme je le disais au début On est sur un gros jeu Un jeu avec Beaucoup de devs derrière Donc un jeu Où il faut investir Beaucoup de temps Un peu comme un Summoners War Ça c'est sûr Et voilà C'était Questland Et je pense que Ça vaut son petit coup Rien que pour la patte graphique Et pour le système de combat Écoute ouais C'est très sympa Ça a l'air très très complet Donc Questland Displame sur Android et iOS C'est gratuit Mais il y a de la microtransaction Vous connaissez On ne présente plus Les systèmes Des jeux mobiles Merci Jumpe C'est tout pour toi Ici Tu nous as bien régalé On va se terminer En termes d'applications Classico del Madrito Avec mon cher Mana Tu vas nous parler De toi Mana Alors je vais vous présenter Une application et un jeu L'application s'appelle Pick Finder Et c'est par ça Qu'on va commencer Vous vous souvenez D'accord Je vous avais présenté Une application Qui permettait De reconnaître Les constellations d'étoiles Les satellites Tout ça dans le ciel Je vous ai présenté Une application Qui vous permettait De savoir Les avions Et d'ailleurs Il n'y en a pas beaucoup En ce moment Si vous utilisez un peu FireAdar24 Voilà Vous ne voyez plus trop D'avions dans le ciel Mais en tout cas On ne sait pas Où ils venaient Où est-ce qu'ils allaient C'est fou C'est fou Et bien aujourd'hui On continue Dans ces applications Qui permettent De reconnaître des choses Et aujourd'hui Ce qu'on va reconnaître Ce sont les montagnes Et oui Parce que Quand vous êtes en ski En rando A la montagne C'est un peu la classe De pouvoir dire Oui Alors ce sont les montagnes En face de chez toi Oui alors Attendez Je vais vous montrer C'est la dent du guignol Dans le Passif des marquessins Alors là C'est En fonction De ma boussole Voilà En fonction de ma boussole Voilà Mon téléphone Il repère Les montagnes Autour de moi Mais vous avez Évidemment Un mode Hop Balade Réalité Augmentée Et Oh mais attends On va voir où t'habites T'es fou On s'en bat les couilles Alors hop Voilà On les met comme ça Voilà Il y a le linge qui sèche Si jamais Hop Oh dis donc celui-ci Et du coup Bah voilà On peut voir que Juste en face de chez moi Il y a les grandes jumelles A 2215 mètres Les cornettes de bise Très connues Pour les gens Qui font un peu Du ski alpinisme Bah voilà 2432 Le plan du pré 1870 Les points de palais Le château d'oche La dent d'oche Tout ça tout ça Là-bas au fond Bah c'est le jura C'est l'altitude Les chiffres à côté Tu as dit C'est ça Effectivement C'est l'altitude Alors encore une fois Il y a le mode réalité Augmentée Donc du coup Si je mets vers le mur On s'en fout Mais voilà Mais tu as des montagnes Chez toi Je ne comprends pas Il y a que ça Il y a à peu près Que ça effectivement C'est en suisse Le sexe des branlettes Ou pas ? Oui Alors on prononce pas Le sexe C'est le Je sais Alors tu sais pourquoi Je m'en souviens Parce que j'avais fait Une vidéo Le sexe des branlettes Bien sûr J'ai fait Non mais j'ai fait une vidéo Attends je vais la retrouver Sur Youtube Pendant que tu présentes Tout ça Mais attends Si je tape Sexe des branlettes Je trouve le truc C'est sûr de ce que tu m'as trouvé Non non C'est bizarre Mais je le retrouve J'avais fait une vidéo Tu te feras gaffe par contre Mana on voit tous Désormais que tu portes du L En calme son Oui du L Oui ça c'est Du bon L Mais bref En tout cas je sais que ça se prononce pas comme ça Mais on avait fait un live J'ai un collègue J'ai un collègue de ma team De Mario Kart Qui habite en Suisse Et qui nous avait raconté cette histoire Et toute la nuit On débattait sur le sexe des branlettes Il y en a d'autres Il y en a plein Des C J'en ai vu un tout à l'heure Je crois Il y a le C rouge Il y a le C des branlettes Evidemment Le sexe de la sars Le sexe des nombril Le sexe de la sars On dirait une guilde Il y en a plein Là on est Après Et puis derrière la maison Ça monte Ça monte Ça monte Evidemment Il n'y a que ça Des montagnes dans le coin Donc pour le coup Avoir une application Qui vous permet De reconnaître Les montagnes Qu'il y a autour de chez vous Tu me déçois T'aurais pu faire cette séquence Directement Depuis ton jacuzzi Qu'on voit à droite ici Oui effectivement Il est là Il est présent C'est vrai qu'il a une belle vue Il a vraiment une belle vue Moi je me souviens C'est vrai Quand je prenais le petit déjeuner Face aux montagnes Il me disait Ah tu vois là-bas C'est évident Ça régale Pour le coup Pour le coup c'est bien De l'autre côté du lac Voilà voilà Donc cette application Encore une fois Ça sert pas à grand chose Mais moi je trouve C'est vraiment juste génial De pouvoir Tu sais c'est comme Les avions C'est comme les constellations En fait c'est de la Entre guillemets De la culture C'est pour avoir Une petite idée De ce qui t'entoure Et puis juste t'intéresser C'est de la curiosité au final Exactement Le nom de l'appli Peekfinder P-E-A-K-F-I-N-D-E-R Et c'est absolument gratuit Et c'est juste trop cool En fait C'est vraiment juste génial Alors oui C'est sûr que si vous habitez Je sais pas A Paris A région parisienne Ou voilà Ou je sais pas En Belgique C'est ça Wow Chouette A Montargis par exemple C'est pareil C'est vrai que ça va peut-être Pas être très très utile Mais si vous venez un jour Faire un tour Bah tu verras L'Anaconda algérien Wow C'est la plus grosse montagne De Montargis Quelle est cette montagne ? C'est les sepilliers On dit Sepilliers Que lui il a 3300 mètres d'attitude Inarrêtable Donc voilà Et puis moi Encore une fois Ce que j'aime bien C'est toujours Ces applications En réalité augmentées Qui font rentrer Un petit peu Déception dans le chat De quelqu'un qui nous dit Mais c'est payant en fait C'est payant ? Ah ouais Alors moi je l'ai téléchargé Il y a genre 5 ans Et à l'époque C'était gratuit Donc mais Ah alors c'est devenu payant 4,70 euros Ils viennent de le mettre A payant Mais là à l'instant À l'instant Les salauds Écoute Je vais regarder sur Indromide Ah ouais Bah écoutez Désolé Désolé de cette mauvaise information Effectivement L'époque où je l'avais téléchargé C'est vraiment Enfin Toutes les applications Que je vous montre en fait C'est ce que j'ai sur mon téléphone Et des fois Effectivement J'en ai Plusieurs années Aïe 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 La culture a un prix J'ai envie de dire La culture a un prix Malheureusement On a pas le choix Mesdames et messieurs Ça fait très très mal Aïe 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 Non 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 Ah excuse moi Mais il y avait un blanc de Louvre J'ai voulu combler Excuse moi Non non mais c'est ma faute C'est ma faute Parce que moi même J'ai regardé le Pickfinder Mais j'en ai trouvé deux Et du coup j'étais en train De regarder le comparatif Entre les deux Quel était le bon C'est pour ça que j'étais Je me suis tué Mais non on va parler encore D'une petite chose Un jeu que vous connaissez Très certainement Max je le connais Vous allez reconnaître Tout de suite C'est Gwent je crois Mon cher ami Exactement c'est Gwent Et je pense que Beaucoup de monde le connaissent Si vous connaissez un petit peu Bah évidemment The Witcher A la base J'adore ça en fait Parce que C'est l'histoire D'un jeu Qui existe dans un livre Qui devient un jeu Qui existe dans un autre jeu Et qui devient un jeu En lui même A la base c'était juste Voilà Beaucoup de travel Il joue à un jeu de cartes Et Bah voilà Dans le livre Voilà il joue à ce jeu de cartes Le Gwent Ca a été retranscrit dans le jeu Et ça c'était vraiment cool Mais ce jeu Il est tellement sympa Et ils ont même vraiment créé Les règles Que bah maintenant Il existe pour de vrai Vous pouvez y jouer Sur votre mobile C'est le Gwent Alors le Gwent Qu'est-ce que c'est ? C'est génial C'est un jeu de cartes Exactement C'est un jeu de cartes Alors on va faire très rapide Du coup on va lancer Rapidement une partie Comme vous pouvez voir Vas-y je mets l'ambiance T'inquiète Plenty Plenty Oh value Plenty Non pardon Excusez-moi Voilà Donc voilà Vous avez Votre perso Votre avatar Il y a en face L'avatar De l'adversaire Là on est en partie classique Donc on joue Contre un vrai joueur On peut échanger des cartes Au début Hop voilà Comme ça ça vous permet De l'échanger Allez Contre une autre carte Et après Quand on est content De sa main On la garde Et on est parti Il y a deux lignes La front lane Et la back lane Vous allez poser vos unités En front en back lane Toutes les unités Ont des pouvoirs Des capacités Le but du jeu C'est de finir une manche Avec le plus de points Sur le board Que votre adversaire Le Putain merde J'ai pas le temps C'est à moi de jouer Le jeu C'est un BO3 Grosso modo Il y a trois manches Et vous devez En gagner deux Sur les trois Pour remporter la partie C'est extrêmement stratégique C'est vraiment Extrêmement stratégique Merde J'ai pas fini mon tour C'est très mathématique aussi Ouais C'est ouf En vrai C'est vraiment Assez incroyable Il va falloir Combiner vos unités Ensemble Jouer avec leurs pouvoirs Vous pouvez aussi jouer Avec les pouvoirs De votre avatar Pour Et puis peut-être Parfois Des fois Perdre volontairement Une manche Pour pouvoir gagner La suivante C'est Franchement Le jeu Est incroyable Le jeu Très stratégique Il n'y a pas de place Au hasard Ici Ah non Très clairement Si vous aimez Vous creusez la tête C'est vraiment Un jeu Pour vous Il est en plus Comme vous pouvez le voir Absolument Magnifique Il y a des animations Vous pouvez Customiser un petit peu tout Vous pouvez customiser Votre avatar Le dos de vos cartes Vous pouvez customiser Le champ de bataille Même le petit pion Le petit pion Pour passer le tour Vous pouvez le changer aussi Il y a plein De choses Mais du coup C'est très CS Non ? C'est vrai C'est très valorant C'est un jeu Tu vois C'est un jeu En ligne Avec beaucoup de visée De lame Tu peux voir Les capacités des cartes En laissant le doigt Appuyer dessus Ça te donne un petit peu Voilà Nous on va utiliser Une foudre Sur cet adversaire là Et blam Et voilà Il est mort Blam Voilà Si j'ai bien compris Si t'as bien expliqué Là c'est toi qui gagne Parce que tu as plus de points Sur le board Que lui C'est ça ? Exactement Quand le tour va se terminer Quand cette première manche Va se terminer C'est celui qui aura Le plus de points Qui remportera la manche Là c'est mal barré J'ai posé les cartes Un petit peu au hasard Sur le board Donc voilà Mais vraiment C'est génial Voilà Si vous aimez les jeux de cartes Là vous êtes sur quelque chose De vraiment top 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 niveau Et en plus Ouais Dans une qualité De réalisation Qui est vraiment Vraiment Jeux génial Par contre le truc Il faut aussi Il faut aussi préciser Que le jeu Est très différent De ce qui existait Dans The Witcher Parce que dans The Witcher Donc il y avait Ces parties De cartes C'est vrai C'est vrai T'as raison Là ils ont Énormément changé Les règles Le fonctionnement Etc C'est beaucoup plus Dans le jeu C'était un peu simpliste Le jeu dans le jeu Était un peu simpliste On avait trois lignes Voilà c'est ça Et là pour le coup C'était juste Mathématique C'est vrai que t'en parlais Tout à l'heure C'était vraiment juste Mathématique Alors que là Là on est vraiment Sur un jeu De stratégie Extrêmement pointu Vous construisez votre deck Vous mettez Les cartes que vous voulez Vous faites des combos Des machins Tout ça Il y a différents types De cartes Il y a différentes factions Evidemment Il y a Niffle Guard Il y a les monstres Il y a tout ça Tout ça Voilà Le jeu est Vraiment Vraiment génial Il est beaucoup trop Dense Pour que Tout expliquer en deux minutes On peut tout expliquer en deux minutes Mais vraiment Très sympa Très 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 sympa Alors Est-ce que c'est payant ? Je suppose que c'est payant Le jeu Est Gratuit Gratuit Tu peux le télécharger Tu peux y jouer Gratuitement Tu vas gagner des récompenses En gagnant des matchs Tu joues Contre des vrais adversaires Et plus tu gagnes de matchs Plus tu gagnes des trucs Avec lesquels tu vas pouvoir acheter Tu peux acheter des boosters j'imagine Tu peux acheter des boosters Tu peux acheter du cosmétique Machin tout ça Hops Et Je suis allé faire un tour Dans la boutique tout à l'heure Et je vous avoue Être un peu déçu Parce que J'ai trouvé Où est-ce qu'on pouvait acheter Tout ce qui était cosmétique Mais j'ai pas trouvé d'endroit Où on pouvait acheter des cartes Alors je suis assez Surpris Est-ce que Mais je pense Honnêtement Je crois qu'ils ont fait une mise à jour Il y a pas très longtemps Et ils ne veulent plus vendre de cartes Il me semble Ah d'accord Alors donc c'est bien ça Il faut les farmer du coup maintenant Donc il faut farmer les cartes Ah d'accord A vérifier Attends je vais aller vérifier quand même Si c'est gratuit Parce que peut-être que c'était gratuit Il y a 5 ans Et du coup Non Non Alors là pour le coup Je l'ai téléchargé il y a une Donc du coup C'est mon petit gratuit Il est gratuit Mesdames et messieurs Il est gratuit Avec Peak Blind Parce que là je vois des gens Qui disent Faut ouvrir des barils En fait avant c'était comme ça Mais je crois que ça a changé Mais à vérifier C'est peut-être toujours pareil Là moi j'ai gagné des matchs Et à la fin du match Tu gagnais un baril T'ouvrais ton baril Et t'avais des cartes dedans Ouais Mais tu peux pas acheter de baril C'est ça ? Bah écoute J'ai pas trouvé où en tout cas Ok Est-ce qu'il y en a qui On peut ? Je peux pas J'ai pas joué depuis très longtemps Je peux pas te confirmer On sait pas si ça a bougé Ah il est sorti il y a si longtemps que ça Moi les gars J'ai regardé un petit peu Sur l'App Store Un petit peu Les commentaires que j'avais Datés de novembre Les premiers commentaires que j'avais Mais il est plus vieux que ça Ah oui oui Ah tu achètes avec tes gold D'accord Donc avec Dans le D'accord Donc si t'achètes des gold Tu peux acheter après des trucs Ouais donc Ça fonctionne quand même C'est la monnaie Tu gagnes en fait En jouant Tu gagnes en fait Ouais ouais Donc graphiquement Il est très sympa Puis il y a des petites animations Sur certaines cartes et tout Donc on va essayer Ton avatar qui attaque A certains moments et tout C'est pas dégueu du tout Parfait Ouais on peut tout à fait Faire attaquer l'avatar Qu'est-ce qu'il fait mon avatar ? Il est en train de péter un plomb gros Il va attaquer Abaya Ouais Il le soit Il est magnifique Voilà Je lui mets des petits bonus T'es juste bien meilleur J'ai l'impression mon cher Mon cher Manna Tu es juste le mathématicien fou On peut voir ici J'ai joué sans regarder J'ai joué n'importe quoi là Je vais vous parler en même temps Écoutez Un trimestre qui s'appelle Gwent G-W-E-N-T Le jeu de cartes Tiré de la série The Witcher Bien entendu Donc n'hésitez pas Voilà N'hésitez surtout pas A Toast Coin To Your Witcher Ça fait toujours plaisir Merci Mon cher Manna On repasse en plan cam Où on ouvre On est tout beau On est tout magnifique Et ça c'est excellent On va passer Mesdames et messieurs Tout de suite A une chronique Vous le savez Qui revient toutes les deux semaines C'est La chronique absurde Et pour cette chronique absurde Par contre Aujourd'hui moi je n'ai absolument rien Car j'avais oublié J'avais Zarpé Vas-y envoie Je te régale Et je sais que je vais être régalé Je serai donc juge Nous aurons le sondage Comme d'habitude Le Stropole Qui sera fait par mon ami Joseph Qu'on embrasse ici présent Qui nous aide à préparer l'émission Et il nous régale On va commencer avec Max Max on est sur du vertical De l'horizontale Dis-moi tout C'est du vertical Ne l'affiche pas tout de suite S'il te plaît J'aimerais introduire mon sujet Ok ok Le storytelling Le storytelling est à marche Chers amis Quelle est la meilleure nourriture De ce monde ? Les potes carbos Pour moi Les sushis Pour moi c'est Je sais pas Ok je vais l'amener autrement Quelle est la meilleure nourriture De ce monde Pour moi A votre avis Toi ça doit être la pizza Comme ça Toi ça doit être une télé 4K Max c'est un esthète Je pense que pour Max aussi C'est les sushis Et bien Non C'est tout simplement La viande La viande Et plus précisément La viande La viande de porc N'est-ce pas Et quand on aime Quand on aime la viande Quand on aime la viande Comme je l'aime Quand on aime le porc Comme je l'aime Et bien On peut en mettre Absolument Partout Tout le temps Absolument partout Et pour ça Nous avons un jeu Qui s'appelle Bacon The Game Je te laisse afficher Évidemment Tout ça C'était ça Ta photo De tout à l'heure Ta photo Tout à l'heure Parce que voilà Au bout d'un moment Dans le jeu Quand tu as assez avancé Dans le jeu Tu peux utiliser Évidemment Ton faciès En fait Il faut savoir Que ce jeu Te permet De mettre Du bacon Grillé Grillé Sur n'importe quoi Regardez bien Je vais passer Directement A la suivante Je peux mettre Ici du bacon Sur De la sade d'asperge Attention Ah Ici j'ai peut-être Un peu raté Non c'est bon Je prends de l'élan Ah il va tomber Je le récupère C'est pas grave Attendez Ça va revenir Ça va revenir Ok je l'ai raté Non t'as perdu ton bacon Attends Regarde je te mange Regarde je prends de l'élan Allez 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 Oui Et là tu peux prendre ta photo Et la partager sur les réseaux sociaux Si tu le souhaites Mais si ça ne t'intéresse pas Tu peux passer évidemment Au sujet suivant Et cette fois-ci On va mettre du bacon Sur un avis honnête Et voilà En dessous on a En dessous on a un avis honnête Sur l'Apple Store Et bien on peut mettre du bacon Sur Voilà Je l'ai mis du bacon Sur un avis honnête Et ça c'est énorme Je veux mettre un bacon Sur un caractère chinois Par pur plaisir Et attention Oh le bacon Voilà Directement sur le caractère chinois Non c'est pas mal Il est bon C'est parce que je me suis sponsorisé Par les paysans bretons C'est pas très islamo friendly Ah non Je te le confirme Mais ça te permet De mettre du bacon sur tout Et ça Ça fait hyper plaisir On peut mettre du bacon Sur le numéro 17 Et ça c'est le numéro 17 Y arriverais-je ? Ah quel dommage J'aimerais que t'ailles jusqu'au 20 S'il te plaît Tu veux ? Tu veux voir ? C'est un film C'est comment la main dépose le bacon En fait En plus tu sais que la main Si t'appuies au mauvais moment Tu te rates Ah oui Tu rates la poêle D'accord Il faut calculer C'est un peu loin Je vais un peu loin Je vais un peu loin Tu peux nous le mettre un peu mieux S'il te plaît ? Ah désolé Je vais trop loin Je vais trop loin Je peux le passer Regarde je peux le passer Ah non il faut regarder une pub Pour le passer Ah ça dégoût Tu vas le faire Ah putain je suis mauvais Mais gros Attends un petit peu Et là vas-y Là maintenant Un peu plus fort Max On est tous suspendus Mais je sais Je sais On veut voir le 18 On a Max jeté du bacon Le 17 c'est difficile Le numéro 17 Tout le monde veut le 17 Oh tout le monde veut le 17 Oh non Non j'étais si près du On veut un 18 gros Non mais je veux le 18 Je vais l'avoir Je vais l'avoir Attendez Attendez Je vais l'avoir Je vais l'avoir Oui Ah non j'étais à ça Tout petit peu plus loin Tout petit peu plus loin Attendez Attendez Oui 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 C'est bon C'est bon C'est bon Attention le 18 Ah je peux être bacon Sur un chien Attends le 18 Il est beaucoup plus facile En plus Oui oui Mais attends C'est absurde On est d'accord Regardez Il est venu Il est le petit bacon Sur le bout du bout du Non mais ça va pas Attention Sur le bretzel Et ça passe Évidemment Le talent est présent ici Et enfin Le numéro 20 C'est un bacon Dans l'ovni Et bien voilà Oh putain Ah je peux le faire Se rentrer par ordre Ah tu crois Ça ressemble à un pass S Quand même Oui Oh non Et oui car les aliens aussi Aiment le bacon Et voilà Je peux aller cuire mon bacon Et tout Je peux faire plein de trucs Avec mon bacon Et ça c'est trop Oh putain Oh oui oui Tu connais le montant maximum De niveau ou pas Aucune idée mon ami Au lieu du vote J'avais vu votre mère Et j'étais en mode C'est chaud Dans votre mère Directement Mettez du bacon Dans votre mère Attention On dit Où j'en ai Non Voilà Voilà c'était simplement Bacon the game Vous pouvez mettre du bacon Dans absolument tout Et ça ça fait super plaisir Max qui met la barre très très haute Sur ce début de chronique absurde De rien C'est un mec qui est bacon friendly Donc Ah c'est sûr Et nous avons du très très lourd On va enchaîner Avec Bah tiens Mana Mana Ah oui tiens Mana ça demande que Voilà ton écran Comme je te l'ai dit Il est pas réglé Il est dégueulasse Son écran En vertical Je sais pas pourquoi Donc je vais devoir Hop Je te mets du bacon Dans les toilettes Pardon excusez-moi Max Alors moi Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter Comme jeu absurde Mana C'est pas absurde C'est pas du tout absurde C'est très sérieux Ok L'amour Quand on est au lycée C'est un sujet sérieux Et quand enfin T'as réussi A date ton crush Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Que d'avoir Un gros bouton sur le front Non C'est terrible C'est terrible Voilà Kelly a rencontré Ethan Il veut bien sortir avec elle Vendredi soir Alors du coup Mais Mais C'est le drame Et là C'est la catastrophe Oh le level gros C'est la catastrophe Elle se réveille le matin La pote Kelly Et ça C'est pas possible C'est pas possible C'est l'espère Conclure Comme ça Ça va pas être possible Alors du coup Il faut aider Kelly S'il vous plaît Mais c'est quoi ce maquillage là On dirait qu'elle sort d'une soirée Qui s'est mal passée Dans une cave Alors déjà On va la démaquiller Evidemment On va l'aider à se démaquiller La pote Kelly Parce que là C'était plus possible On va L'aider à se coiffer Voilà On va l'aider à se coiffer Évidemment Coiffe-toi Kelly Tu peux pas y aller comme ça Hop Alors on coiffe Gros elle a un spot C'est un groupe électrogène C'est terrible Ça je le garde pour la fin Ça je le garde pour la fin On va Ça j'étais sûr Gros la juine est dedans J'en peux plus là C'est terrible Allez on va Prendre son petit déj d'abord Voilà on prend son petit déj On les met dans le blender Voilà On va rajouter Un petit peu de lait Bien sûr Attends Est-ce que je suis en train de rêver Ou si tu veux prendre un autre fruit Il faut regarder une pub Exactement C'est pour ça que je fais Partout Vous avez vu pour les coupes de cheveux Il y a une pub Pour les ingrédients Il y a une pub Il y a des pubs pour tout En fait Il y a des pubs absolument pour tout C'est ce qui en fait quand même Une application particulièrement Sympathique Hop Et voilà Elle a pris son petit déjeuner Kelly Voilà Très bien On va pouvoir Se brosser rapidement Les dents Oh là là Qu'est-ce que tu es Oh la strat Demi-cuille Il a bu son jus d'orange Avant de se brosser les dents Très très bon Ah bah bien sûr Evidemment Et puis alors là Evidemment Il reste le Voilà Le star Le star Ça A qui Ça n'est jamais arrivé Vous ne pouvez pas Ne pas compatir A cette situation Putain Pourquoi ces dents Elles sont toujours dégueulasses Kelly Qu'est-ce que t'as foutu là Kelly En même temps J'ai pas assez fronté Je vais pas te mentir Ah voilà Oui bon d'accord C'était pas le Warpack Alors du coup Je vais regarder d'ailleurs pour la fin Je sais Je sais qu'il y a des gens Qui ont une passion pour ça Qui adorent ça Ah voilà Et là vous l'avez en gros plan là Oh non Et là vous allez Vous allez avec vos petits doigts Il va le faire C'est dégueulasse Tu m'as voilà Regardez Ah merde Oh non Oh ça s'infecte Oh quelle enfer Oh Kelly Ah bah tu concluras pas ce soir Oh ça dégoûte gros Spin the wheel Aïe 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 Et bah on va spin the wheel Écoute C'est pour ce Oh c'est dégueulasse gros C'est dégueulasse gros Oh c'est Elle a comme sur l'écran gros Oh c'est Ah bah voilà C'est vrai que Juppé a la tête du plaisir Comme c'est C'est notifié dans le chat Juppé apparemment lui aime beaucoup ça Les points Ça me faisait rire Parce que vos réactions Moi ça me fait pas grand chose Tu vois Mais vos réactions Je les trouvais disproportionnées Mais c'est pas C'est parce que Tu vois bah par exemple Quand quelqu'un se pète un bras sur Ça s'appelle animé en fait Mais Désolé mais on fait vivre la télé en fait Non mais c'est pas Voilà C'est pas grave Mais moi il y a des trucs Qui m'affectent plus que d'autres J'ai juste un bouton Ça me dégoûte pas quoi Non ça me dégoûte pas C'est pas très beau quoi Alors moi pour moi Les membres cassés Arrachés Les organes Ça me pose pas de problème Le sang Aucun souci Mais les boutons c'est dégueulasse Le caca Le caca Alors est-ce que ce jeu Je suppose que ce jeu N'est absolument pas payant Ah bah non Bah manquerait plus que ça Déjà que c'est de la merde Alors si en plus On peut pas déconner non plus Bon Écoutez on peut quand même Donner le nom Pour ceux qui ont envie D'aller percer des boutons Ça s'appelle Ça s'appelle vraiment Bouton moche Ça s'appelle Bouton moche Ouais ouais Oh non Ça s'appelle Bouton moche Alors dans J'ai cherché S'il y avait une version Masculine J'ai pas trouvé Je trouvais ça un petit peu dégueulasse De se foutre de la gueule De la pauvre Kelly Je voulais voir Mais non Y'a pas pour les garçons Non désolé Écoutez ce sera Bouton moche Pour notre amie Mana Ça avait l'air assez violent Il est très bien parti aussi Peut-être pour le titre aujourd'hui On va se terminer je crois Avec notre amie Notre amie Jumpe Jumpe c'est horizontal ou vertical Pour toi que je sache Ce sera horizontal Ce sera horizontal Je me permets de vous présenter Une application aujourd'hui Dont on a tous besoin Il me semble C'est une application Ouais ouais Faut que je le stream avant Evidemment Sinon tu peux faire le meilleur discours ever Si je le vois pas Non c'est un petit peu difficile Voilà Donc l'application s'appelle Corscrew Et vous allez comprendre pourquoi Très rapidement Quand on célébrera Célébrera pardon La fin du confinement Attendez 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 Quand on célébrera la fin du confinement Il faudra peut-être célébrer ça Pour ceux qui peuvent se le permettre Avec une petite bouteille Soit de champomis Soit de champagne Soit de ce que vous voulez Et si vous n'avez pas d'ouvre bouteille De champagne Cette application est faite pour vous Comme vous allez pouvoir le voir Donc voilà Ça fait longtemps Que t'as pas ouvert une bouteille de champagne Je crois Pas avec ça Pas avec ça C'est vrai C'est vrai Merde Qu'est-ce qu'il se passe On voit ton talk C'est pas grave C'est pas grave Alors il y a une version réalité Au montré Par exemple On pourrait corkscrew Cette bouteille vitale Il a tout prévu gros Et directement Voilà On va enfoncer Alors on peut le faire comme ça Mais on peut aussi le faire Voilà Avec des petits Des petits à coups Et là Une fois que le téléphone vibre Effectivement Ça veut dire que le C'est quoi là Qui est filmé ? C'est mon écran C'est mon écran Une fois que Que le Que l'ouvre boîte Est au maximum Attention Nous allons monter le son Quand même Pour les biens de l'application Voilà Attention Voilà Et Et c'est tout Bon Nous avons le Le bouchon En moins Un des meilleurs Boutages Tout simplement Et cette application Est donc gratuite Pour ceux qui se demandent Elle n'est pas personnalisable Avec l'optération par contre Voilà Elle n'est pas personnalisable Malheureusement C'est nos amis de Projimax Qui font ça Et voilà Elle bug une fois Que vous avez Que vous avez tout simplement Ouvert votre bouteille Projimax Voilà donc si jamais Vous n'avez pas D'ouvre bouteille Et que vous en avez Besoin d'un virtuel C'est à dire Personne Vous pouvez définitivement Télécharger cette application Eh bien écoute Honnêtement J'ai juste un mot à dire C'est merci Merci De nous offrir aujourd'hui Mon cher Jumpe Avec cette ouvre bouteille Extraordinaire D'ailleurs le bruitage Était très réaliste On s'y croit Alors il n'y a pas grand chose Dans l'application Mais les bruitages C'est quelque chose Qui a été très travaillé On ne va pas se mentir C'était assez monstrueux Je fais le petit récapitulatif Nous avons d'abord eu Notre ami Max Hildan Le fan de viande Viandard Avec son bacon Son application bacon Bacon absolument partout Les amis Exactement Bacon everywhere En fait Vous pouvez mettre du bacon Absolument Où vous le souhaitez Et la physique du jeu Est impressionnante Nous avons ensuite Mana Qui apparemment Éclate des boutons Avec l'application Boutons moches Cette pauvre Kelly Du coup Qui était abominable Et qui a eu son crush Qui ne l'a pas rejoint Le lendemain A cause de son bouton Qui s'est infecté D'ailleurs elle est En réa Aujourd'hui J'ai eu l'info A cause d'un bouton Et on se termine Avec Corkscrew Qui a Si on avait enlevé une lettre Ça aurait fait très bizarre On ne va pas se mentir Avec Corkscrew Bien sûr Notre ami Jumpe ici Qui nous a Qui nous a régalé Si vous souhaitez Voilà les bruits Je crois même que Max Fait mieux les bruitages Que l'application On va se mentir Il n'y a pas de soucis D'ailleurs ta caméra A buguer Jumpe je ne sais pas Si tu es toujours avec nous Voilà c'est bon Elle était freeze Et c'était assez abominable Qui vous permet d'ouvrir Vos bouteilles De manière incroyable On va lancer le sondage Joseph si tu es avec nous Sur Sur Discord Il est avec nous Mais il est totalement Full mute Donc je ne sais pas S'il l'a fait On l'a perdu On l'a perdu Il est bon Vous savez quoi C'est pas grave Je vais le faire Je vais le faire tout de suite Il est lancé Le strophol Excuse moi Ah le buzz Il y a quand même Je tiens à le saluer A le saluer dans le chat Goldware35 Aussi appelé Captain of Views Qui nous dit Oui enfin c'est un peu inutile Quand même Yes Oh non Parce qu'en fait Le titre c'était La chronique absurde Oh non Non Il nous a découvert On pensait faire passer ça Comme les meilleures applications Ouais Ça dégoûte Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Ah c'est Jumpe qui a quitté l'appel Mais qui est de retour Est-ce que tu peux revenir Dans le hangout Ce sera plus joli Que ce carré noir Il est vrai Il n'est pas très chouette Je ne vais pas te mentir On va te laisser revenir Donc le strophol Qui est lancé Sur l'outil le stream Max Je te laisse Pendant Pendant que les gens votent En tout bien A toute honneur Je te laisse préparer Si tu le veux bien Je suis déjà prêt Summoners Ah mais en fait T'es juste trop fort Genre t'es le mec Le fast en fait C'est toi le véritable fast Je crois Et ce n'est pas Xari Donc tandis que les votes Continuent d'évoluer A toute berzing Pour l'instant Je vous le dis On a 41% Pour Jumpe 39% Pour Max Hildan Et Mana Qui est en dernière position La dermatologie Ça n'intéresse vraiment personne C'est terrible J'ai l'impression Que la dermatologie Ça n'intéresse personne Pour Max Qui reprend les devants Qui reprend du poil Avec le bacon Allez Le corse crew Avec le vote Bâtissif de la Corse Exactement Qui régale J'arrêterai A 250 votes 300 votes On verra Je laisse tourner Un petit peu Max Je vois que tu as lancé Le streaming C'est absolument fabuleux Sur l'outil Summoners On va se terminer Avec toi Et ça C'est très très bon On va se terminer ensemble Oui tu es revenu Et tu es En fait Je voulais te dire Jumpe Que tu es très beau Voilà Aujourd'hui T'es magnifique J'avais juste envie On me le dit souvent En période de confinement Son mur Qui le regarde C'est fou ce qu'il y a Comme honteur Il se croise A chaque fois qu'il voit Le miroir Et la pute Écoutez Dans 10 votes Je clôt officiellement Les votes Les résultats Et je crois bien Que nous avons Un gagnant Quoi qu'il arrive Max Hilda Le reprend de la victoire Avec 47% Des suffrages Suivi de Jumpe Avec 36% Et bon dernier Mana et son bouton Moche Qui n'a pas plu Elle a commu J'ai l'impression aussi Elle est seulement 17-18% C'est pas trop C'est pas un stream Dermato en fait J'ai l'impression Non non C'est clair T'as pas eu soutien De la communauté Dermato Alors on va passer La communauté Dermato On va se terminer Sur Max Hilda Ce qui est dégueulasse Dit comme ça Mais en tout bien Tout à l'heure Oui terminez Je vais me terminer Sur Max Tout de suite Je vais me faire Énormément de bien Max Hilda Je crois que t'as Une énorme surprise Une énorme nouvelle Parce que tu as taffé Mais non Mais non Qu'est-ce que vous voyez Sur l'écran Eh pas mal Pas mal du tout Max Hilda Qui avait une mission One job Qui était De faire Sigma Russe Nous l'avions un petit peu Disputé Et au final Il a pris ses responsabilités Le man Puisqu'aujourd'hui Il a tout fait Et je peux te dire Que ça m'a arraché les couilles Parce que c'était Long et ça Oh là là C'est toujours Ouais mais ça va le reçoir C'est comme ça Tu verras Tu vas voir Là par contre Ouais là tu vas Là tu vas kiffer ton pigeon Parce qu'il va bien Très Après il a déjà Absamat Tu vois mais bon C'est pas la même utilité Mais il va le régaler Et c'est parti la fusion Par le pouvoir Qui m'est conféré C'est parti Attends 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 Regarde Là ce qui régale Ce qui régale C'est qu'en plus Tu vas pouvoir l'éveiller Et ouais Si je ne dis pas de conneries Oh il est bon celui-ci C'est que j'ai Attends attends T'as un parchemin peut-être Voilà J'ai un petit parchemin Le beau gosse Ok Est-ce que j'allais dire On le fait en live Est-ce que je l'utilise sur ça Non attends attends Max Attends On a les invoques Et le truc c'est que J'ai un parchemin Mais en plus En plus j'ai J'ai j'en mis là Oh là là Alors attends 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 le Alors attends le Parce qu'on sait jamais Les invoques peuvent donner Des trucs extraordinaires Est-ce que tu as déjà fait de la place Et tout Tu vas nous montrer Ce que tu as invoqué Bah regarde Je ne peux pas avoir plus de place Que ça frérot Non mais t'es juste T'es juste très bien Avant qu'on invoque Je note le zéro cristaux Oui bah c'est zéro C'est un vrai farmer On n'est pas là pour rigoler On n'est pas là pour rigoler Vélin mystique Un vélin de vent Un vélin d'eau Un vélin de feu Je suppose dans chaque Ouais magnifique Et un vélin légendaire Un vélin légendaire Pas de vélin dark and light Cependant Ok T'as des pierres Je suis désolé J'ai pas de dark and light Les gars Il n'y a pas de soucis Mais c'est une très belle summon Pour commencer C'est pas grave Mais sache que tu en auras un Lundi Si tu joues tous les jours Puisqu'il y a un event En cours de 7 jours C'est ce que j'allais dire Est-ce que tu peux nous montrer L'event max Comme ça Jumpe Va peut-être l'expliquer Pour les gens Parce que c'est vrai Qu'on a le fameux Event 7 jours Connexion etc Pour la commu Pour la commu Pour la commu directement C'est le cadeau spéciaux Des 7 jours Exactement Stay home Puisque vous le savez Nous sommes à part de Un event Particulaires Un event Ah oui On a absolument Se connecter Et tous les jours Si tu as atteint Le niveau d'un vocateur suffisant Je crois que le maximum C'est 15 Donc en vrai Ça se fait en 7 Ça va Ça se fait largement Ça démarquant Tu perds Ça a démarré dimanche Ah bah oui Mais là je suis J'ai pas joué avant-hier Par exemple Ah bah C'est pas grave C'est cumulable Après tu as 15 jours Pour le faire Moi je suis au jour Moi je suis au jour 3 J'ai eu l'Arkenman aujourd'hui Personnellement Je crois que c'est max C'était ça Ouais bah voilà Donc je me connecte tous les jours Donc je suis assez Peut-être lundi Peut-être ça a commencé lundi Peut-être Mais ouais du coup Voilà donc tu en auras un Lundi prochain Et attention Le Dark and Light Ça peut changer un compte On l'a vu récemment Avec le mien C'est faux Et bah ça ne change rien Mais c'était rigolo D'avoir un nouveau bébé quoi Je commence par quoi les amis ? Allez on y va Et bien écoutez Les mystiques Les mystiques De toute façon C'est obligatoire On est parti Alors bon On s'arrêtera aux étincelles Qu'est-ce qu'il te faut Sur ton compte toi mon cher Du feu Du feu J'ai pas de feu frère T'as pas de feu ? Ouais c'est chiant Ouais donc c'est un peu C'est un peu compliqué Après en feu là Y'a quoi qui est vraiment good Pour start ? Rika Rika ? Ouais bah ouais Rika Bon attends Oh 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 Molo Molo les gars Mais je veux dire Ne serait-ce qu'en 4 étoiles Il a Lisa déjà En 4 étoiles Y'a Barretta Caron Ah tiens attends Fallait que je vous montre un truc Parce que j'ai eu des mobs Je sais pas d'où ils viennent Mais je les ai Et alors déjà Vous allez peut-être pouvoir me dire D'où ils viennent Regarde là C'est les 4 étoiles Qui sont dans mon stockage Là actuellement Tu vois j'ai cette espèce De gargouille là Que je sais pas ce que c'est J'ai lui Je sais pas d'où il vient non plus Bah je les ai invoqués Mais je me souviens plus quand La liche Voilà j'ai une liche J'ai une kitsune Voilà T'as du invoqué ça T'as du invoqué ça Lors d'une dernière semaine T'as du invoqué ça Sans faire exprès D'accord C'est que la merde ou pas ? Non 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 Alors Triana elle La joueuse de la harpe La joueuse de harpe Ça tu le gardes Tu le lock tout de suite Ça c'est extrêmement fort C'est la puissance C'est rough Donc non ça se garde Ok quoi d'autre ? Il y a des trucs à l'offre ou pas ? Après ça pue à peu près sa mère Mais à ton niveau Garde garde On sait jamais Mais garde De toute façon De toute façon tous les quatre Il y a un exemplaire Voilà C'est que tu gardes toujours Un exemplaire pour chaque mob Parce que dans l'éventualité Où ils sont up C'est toujours possible Vraiment Il y a vraiment des Par contre Matt Moi j'ai une question pour toi Oui Qu'est-ce qui t'a pris De mettre Ton ganymede En rep Oh GG Non C'est bien ça ? C'est pas mal Oui c'est bien C'est très très bien Et bah alors ? Pourquoi il y en a un qui me dit C'est très bien Et l'autre qui fait Oui Parce que t'aurais pu avoir Là-haut tu vois C'est pour ça C'est très bien C'est très bien Non mais c'est moi C'est moi C'est mon petit cœur Non mais c'est très bien Max Tu vas te régaler J'espère que tu as une chakrame Ou pas ? Je sais même pas ce que c'est Bon vérifier Une danseuse aux chakrames Mais s'il a aucune Danseuse aux chakrames Ça ne se sert à rien Ah ça ne sera pas pour tout de suite Mais pour l'instant Il y avait eu un H-O-H Mais je ne sais pas S'il a joué déjà Non il ne jouait pas encore Je ne crois pas C'était avant le mobile je crois Le H-O-H C'est bien possible Ah oui c'est bien longtemps Continue Allez continue Oh le petit étincelle C'est peut-être le move Le joueur français ici Magnifique Le lac baron du pot Ouais ouais Julien comme on l'appelle Voilà Julien Thierry Rurk Donc dans le sautage Ah non tu l'avais déjà Ah tu l'as déjà Putain il y a eu un lag Il y a des frises sur le Ah c'est possible Sur le streaming Je ne sais pas pourquoi Ça vient peut-être de moi Je ne sais pas Écoute c'est comme ça C'est la vie Continue hein Pourquoi moi je ne vois pas le live là Il en reste 17 Il faut que tu te connectes à Max Ah une Kitsune Encore une Ça dégoûte quoi Mais c'est pas mal pour le GV10 Moi j'ai toujours la mienne pour le GV10 Allez Max C'est très bien Mais c'est vrai que c'est un mob fusion Donc ça dégoûte un peu Ouais toujours Après tout est possible hein Max Surtout que je me suis fait chier à l'obtenir Ah c'est peut-être C'est peut-être le moment L'instant Olympus Non C'est du skill up C'est du skill up Exactement C'est très bon ce que tu viens de dire Max Allez en divé là Je pense qu'il y a le 5 nat qui tombe Là je dirais Savana Barbara peut-être Macha Non 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 moi j'ai plutôt Rika Un truc qui valide Danser du ciel Pas mal Elle est ok Ouais elle est pas mal Elle est ok Elle est là Elle est danser Elles sont toutes bien de toute façon Ah et encore du GV10 Encore ? Y'en a pas mal Ah c'est la quenne Ah Et c'est encore la putain de liche Putain mais gros T'as que ceux que t'as dans ton stockage Bah ouais Je suis désolé J'ai pas de chat Je me déçois aussi Mais bon Ok Bon pour l'instinct c'est fait T'as levé l'indo Vélins de vent et Vélins de feu Allez le vent On y va C'est de la merde Ok Faucheuse Ensuite On a le feu Mais bah non Ça marche pas Et ensuite Vélins d'eau Non plus Voilà Bon bah énorme Peut-être C'est un sel sur le légendaire Quand même Bah t'as pas le choix Bah il y en a Je sais On y va On y va Allez on y va Allez peut-être Le 5% Je crois Il régalerait énormément Et non Ça dégoûte Il a la merde Oh non ça dégoûte Ça dégoûte C'est triste en vrai Oh la tristesse De la Simone Quoi putain En vrai En vrai non Elle est pas si triste Qu'est-ce que c'est la Simone Pour un mec qui a rien En vrai Max Attends je viens de recevoir Un texto de Comteux Qui me dit Mais prends un pack A 110 balles C'est offert par Olivier Jacquet C'est marqué C'est l'affaire du siècle Très bien C'est parti Je prends le cas Oh j'ai mal gros J'ai mal Prends un petit pack Le pack lèges Non en vrai de vrai Les gars Attendez Je veux vous dire la vérité On a les Non non mais On a les 6 ans qui arrivent Celui-là Celui-là Il est pas mal Attends Attends Non mais celui-là Il est ouf gros Genre on peut pas dire le contraire Il est e-sale ce pack Max Ecoute-moi N'écoute pas la voix du démon Il y a le 6ème anniversaire Qui va arriver Aïe 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 Regardez Max Qui se tâte Max tu sais quoi Pour prendre ta décision Regarde je change de plan Comme ça les gens Ne voient pas ce que tu fais Tu peux lui permettre D'aller farmer quelqu'un Afin Afin de récupérer les choses Après il y a Jumpe qui a l'air de dire Que pour les 6 ans On aurait Tu crois qu'on aurait des choses Il y aura C'est forcé Coptos vont pas passer À côté d'une opportunité De lâcher un pack Donc ils vont Et s'il y a un pack Et s'il y a un pack On s'en danse Bah tu seras dégouté D'avoir dépensé 110 balles là-dedans Mais non Puisque ce sera Les 6 ans Ce sera cet été Non ? Mais Max Tu veux dire un bail C'est tout maintenant Moi j'ai un bail C'est pas de flair Moins 20% Max Mais je t'en parlerai En live Achète le pack Aïe 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 Bon allez allez C'est quoi le suivant là Du coup Alors Est-ce qu'il va acheter celui-ci ? Bon écoutez On laisse Max Farmer quelques instants Si vous le voulez bien Et on va Essayer de Oh mais attends Qu'est-ce qu'il s'est passé Jige ? Oh non Non mais dis pas que Ne dis pas que t'as eu un bug Attends je fais ce qu'on regarde On a vu qu'il y a eu un bug Il y a eu un bug ? Qu'est-ce que c'est ce bug ? Oh non le bug Oh votre achat est bien été effectué Oh c'est ça là Ça t'est arrivé c'est terrible Ça t'est déjà arrivé Mana aussi Mais ça c'est très rare Je crois que ça arrive Que de temps en temps Ça arrive qu'en période de confinement Normalement Je vais vérifier sur mon bon Mais je sais jamais Ok Vraiment j'avais pas prévu ça quoi C'est Ah mais attends Mais t'as 2400 cristaux Alors que t'étais à zéro tout à l'heure Tu peux peut-être acheter des packs Oh man Tu veux vraiment J'envoie Prends en un seul Prends en un seul Prends celui à 750 Non Prends celui à 750 Non à 1350 Comme ça c'était un LND J.J. Hur Ouais j'avoue Celui à 1300 Choisis l'attribut que tu veux Si t'as besoin du feu Tu choisis l'attribut Tu prends que des vélins feu Allez c'est parti Vas-y On prend que ça Ce sera très bien C'est pour la régalade Allez On est parti Oh non Oh non Il a craqué Oh il se régal Attends Faut les récupérer au coffre Dans ton coffre C'est à cause du bug ça C'est le bug Ouais mais c'est le bug en fait C'est ça le problème Prends pas les angemones Par contre Pourquoi ? Ah non c'est bon Ça les stocke maintenant automatiquement Mais je peux les stocker En haut à gauche Il y a un truc Stockage auto des monstres Bon il l'a pas fait C'est pas grave Je suis un conner Depuis la mise à jour Ça les stocke automatiquement Quand tu les prends depuis ton Comment ça s'appelle ? Ouais ça les met automatiquement dedans Donc là tu mets tout Et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal Tranquille Bah ouais le chat qui hurle C'est le bug Ouais ma souris est dessus C'est pour bien comprendre Quel était ce bug en fait Mais c'est très très rare Je suis désolé Allons voir Et bien écoutez On se fait la mystique C'est parti On y va En avant guingant Mais c'est vraiment pas de bol Quand même ce bug Bah ça c'est des bugs inattendus quoi Ah tu peux même pas passer là Genre le jeu me dit Non tu m'attends Bah gros ça bug Ça bug en tout cas c'est du jamais vu Oh le voleur fantôme Ah c'est Jean Valjean Ah super Il est très très fort Ça c'est un truc qu'utilisent les top players Mais uniquement avec des runes de brutes Voilà Donc inutilisable pour toi On va pas se mentir Donc déception totale Total ouais Total Non je n'ai pas jusque là Allez il m'en reste Hop Oh encore Je fous l'étincelle Je brille de partout J'en mets J'en mets pas Oh merde Il a pas les bons éléments Ça dégoûte quoi Écoute ma déception N'a aucune limite Qu'est-ce que j'ai T'as les vélin feux Les vélin feux Les vélin feux Vas-y là Vélin feux On y va c'est parti Les gars j'annonce Daphnis dans ce vélin feux J'annonce Rakan Daphnis Daphnis j'annonce 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 Oh June C'est June C'est comme Joumpe Mais sans le pay Ouais mais je l'ai déjà Donc Oh merde Eh pourtant il a Takao Celui-ci en vrai Oui en vrai T'avais besoin de Il a une Aou Ah encore Daphnis Ça va les étincelles Ouais ouais C'est pas mal hein Ah putain Non alors Clara Maintenant c'est utilisé en GVG C'est vrai Oui avec Yen La La Je sais Yen c'est la Ratchaza Vent Et Galion En lead Ah ok Autant pour moi Parce que moi Dans mon rêve type Il n'y avait pas ça Il n'y avait pas ça Donc le feu des soirs Légendaire d'abord Le Light and Dark Le Light and Dark Le Light and Dark Ça régale Le Light and Dark On y va Qui s'étincelle la histoire Qu'on suit tous dessus Après en vrai Là tu peux Sans s'étincelle T'as des très bons mobs Récupéraux en 3-3 Bon pas celui-là Georges Hubel Georges Hubel Par contre S'il a une étincelle J'explose un truc Ok ça c'est pour Veromos Malheureusement Je pense que tu l'as déjà fait Pas d'étincelle Les amis Malheureusement Merde On va arriver là Bah depuis Le second wake Ça peut être rigolo Mais pas pour l'instant Pourtant On va pas se mentir Allez Les deux légendaires Allez On peut serrer le fessier Mais Ça c'est le bug Les gars Putain le bug Qui m'est mal Oh Ça régale Le Scoville Tu l'avais pas ? Non Oh putain Ça c'est God C'est vraiment Trop trop bien Tu vas vite comprendre pourquoi C'est très très bon GG à toi Pour le coup Oh putain Le Scoville Allez là 5 étoiles Putain j'ai eu que dalle Oh non Non mais c'est pas vrai J'ai envie de me couper Les deux burnes Le pire c'est qu'il s'appelle Régule Putain 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 C'est un bug Sans d'Iban Ouais T'avais prévenu mon ami Après à côté à gauche Si tu l'es bien Il y a marqué Pax spécial Comment c'est écrit tu dis ? Oh Max Stop Stop Ça suffit Qu'est-ce qu'on a ri En tout cas Merci Vax De nous avoir regardé Faisant un petit point Très très rapide Il est 15h50 On rappelle que juste après nous Ce sera Dina Qui reprendra avec Coach Dina bien sûr Max On peut juste regarder Tes monstres Du coup récupérer Oui dis-moi alors Qu'est-ce que je mets 6 étoiles là Toujours le piaf Le piaf par contre Tu as scogule Genre que tu peux lock Et jouer Très très vite Tandis qu'on a les news De Webedia Qui pop en direct Ça fait plaisir Mais ouais Ton scogule Qui est là À droite Là tu le vois Lui clairement Tu le lock Et tu le gardes C'est un très très bon mob Qui va te régaler Ça fait énormément Ok Tous les autres Bas les couilles C'est ça un peu l'idée ? Non pas bas les couilles Mais comme l'a dit Mana tout à l'heure Garde un exemplaire De chaque 4 étoiles Ça peut toujours servir La boomerang feu est exceptionnelle Dès que tu auras une chakram Tu pourras les mettre ensemble Et ça va être cool C'est des mobs qui fonctionnent En duo quoi Les jumelles C'est juste que là Tu as eu 2 guerriers boomerangs Donc quand tu auras Comme l'a dit Jumper les chakram Ça va te régaler Les chakram Les 3 Enfin la vent On s'en fout un peu Mais c'est la eau et la feu Qui vont te régaler Évidemment Et ton Sigmarus Je pense que On peut le wake maintenant On peut le wake Ah tu peux tout de suite Monter ses étoiles Le wake Et c'est parti Qui domine le serveur quoi Et tu vas te faire Tu vas te faire plaisir Attends attends Le wake J'ai pas les Je peux pas le wake moi Bah si tu veux C'est un parchemin C'est un parchemin Pour le passer 6 étoiles C'est un parchemin 6 étoiles C'est un parchemin 6 étoiles Excuse moi Ah oui il a fait un Ah je suis pas un parchemin de wake Ouais moi aussi J'avais mal vu J'avais mal vu Mais tu peux quand même Lui mettre ton Le super rangement Pour le passer 40 et tout Ouais je vais le faire Il va le faire J'ai clairement pas envie De fermer Comme un énorme con Voilà Et voilà Et regardez A partir de là Le joueur français J'ai plus qu'à le wake Bon bah là On va farmer Qu'est-ce que tu te dis Le wake et le runé quoi Ouais alors calme toi Chaque chose en son temps Les runes J'en ai pas moins Ah mais un petit peu Un petit peu tu vois Ouais même les runes De bas de tiroir Mais bon il faut globalement Attaque dégâts Crite attaque Ça régale Tu vas chercher ces stats là Et tu te fais Plaisir Est-ce qu'on peut On peut le regarder en combat Peut-être vite fait quand même Ah mais bien sûr Mais avec Voilà histoire de voir Histoire de voir un peu Bon il n'y a pas de rune Il n'y a rien Mais c'est histoire de Bon histoire de voir Quel village Voilà il est beau Il est beau Il brille S'il avait un skin Il serait encore plus beau Mais ça fallait l'acheter avant Regarde quand il va attaquer Les dégâts monstrueux Il n'a pas de rune Heureusement que Ça mate Heureusement qu'il va se mater à côté Parce que sinon c'est mort Après globalement A ton niveau Tu vas pouvoir l'utiliser vraiment Pour le PVE Ça va te servir Ah si J'ai une question pour vous Les amis Ah merde je suis le zé Il faut qu'on finisse le combat On va laisser celui-là te le faire J'ai la Je suis désolé J'ai pris tout ton temps Mon bon Gige J'ai la possibilité De faire Une autre fusion Mais du coup Ma question c'est Laquelle C'est vrai C'est vrai Alors est-ce que Tu as la possibilité De faire Jeanne A ton niveau Ou pas encore Alors Attends j'arrive Je vais te dire ça Il faut qu'on termine ce fight On va demander à nos experts Qu'est-ce que vous conseillez Pour son niveau Jeanne c'est peut-être Un peu trop Alors Jeanne c'est Peut-être un peu tôt Ouais Mais Alors je sais qu'on sert Beaucoup moins de Véromos Maintenant Mais il y a un truc Très intéressant Avec la fusion de Véromos C'est que vous allez gagner Un super Set de rune violente Un super set de rune violente Qui Bah qui vaut la peine Si Ah oui c'est vrai C'est vrai Véromos c'est pas difficile Puisque tous les monstres Qui faire Véromos Sont En gros tu vois Sont les combinaisons Sont données quoi Sont farmables Tu vois Elle j'ai presque tout Ah mais même pas Parce que j'ai le mob au dessus Donc elle je peux Mais ouais Mais ça te servira à rien gros À Katerina Pour l'instant Et Véromos aussi je peux Mais Véromos ouais Honnêtement on fait Véromos Parce que Pour ce que dit Et après Et les autres Il me manque des trucs en fait Mana a totalement raison là dessus Bon écoute Jeanne Tu la feras plus tard Mais en vrai Véromos ça va beaucoup te servir Parce que Ne serait-ce que ça va te donner Un mob utilitaire Avec un cleanse etc Ça reste toujours très cool Quoi qu'il en soit Et surtout Le set de rune À ton niveau Tu peux pas passer à côté Vraiment ça va t'aider Ça va te permettre De runer vraiment bien Bon allez on va faire Véromos Ça va être très cool Et tu pourras le faire rapidement Donc voilà Pense bien Pense bien Allez jeter un oeil Dans tes défis Les défis de Reyna Qui sont vraiment Vraiment très 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 rewardants Pour des joueurs Qui commencent Et entre autres Quand t'auras fait La fusion de la fusion de Véromos Tu vas obtenir ce set de rune violent Et bah tu vas T'inquiète j'ai tout fait Ah nickel Bah c'est beau J'ai tout fait sauf ça Donc je suis à jour T'es juste très beau Max D'ailleurs vous savez que moi Véromos Il faudrait que je le refasse Théoriquement pour avoir Le set de violente Parce que ça me l'a pas compté Donc Normalement c'est rétroactif Il suffit que tu fasses N'importe quelle autre fusion Je crois Pour que ça te Ah il faut que je refasse Une fusion du coup alors Ouais Ah ok N'importe laquelle Et l'enjeu ça te décoince Là je suis en train de faire La fusion de Jeanne Que je n'avais jamais faite Donc A priori voilà Ah voilà Il faudrait que Je fasse ça Et bah écoute merci Max En tout cas tu as bien bossé On te laisse prendre le temps Qu'il faut pour faire Véromos En tout cas t'as les mobs Maintenant il faut le temps De les farmer Et ça on sait que ça prend quand même Allez rendez-vous dans deux mois Un petit peu de temps Non mais je pense que si tu joues Au moins un petit peu tous les jours Je pense que dans deux semaines Tu peux l'avoir Enfin Ouais mais t'as vu le temps Que j'ai mis avant le piaf là Ouais mais là t'as tout Ouais t'as tout là T'as déjà T'as tous les ingrédients là C'est la différence Donc voilà Mais c'est si Il y avait plein de moments Où tu slackais tu vois genre Ouais mais je compte Se slackais encore Un peu T'as raison gros On a vraiment C'est compliqué en ce moment Mais écoutez Ainsi s'achève la rencontre Il est 15h56 Tout de suite vous allez retrouver Coach Dina Merci Manna D'avoir accepté gentiment L'invitation sur le mobile Merci à toi En cette période ici J'espère que les gens Ont passé un bon moment Merci à tous D'avoir suivi le mobile Même si je sais que c'est C'est difficile en cette période On n'est pas sur le setup habituel Etc Mais vous êtes toujours Quasiment aussi nombreux Et ça ça nous fait vraiment plaisir Merci Maxi Jumpe Encore une fois Bah ouais Merci Merci Mais parce que vous êtes Méga sûr Et ça ça me fait plaisir On s'embrasse Allez faire un petit peu de sport Restez chez vous On le rappelle C'est Coach Dina Tout de suite A très vite Des bisous Et on se retrouve également Pour le récap ce soir Et j'en profite pour placer aussi Le mec qui s'arrête jamais Sur son outro Que ce soir nous avons le tournoi Valorant Et ça Ce sera très sympa Allez A tout à l'heure T'es bisous J'ai trop chaud Je vais décéder